Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes en direct, je vais me présenter, donc je suis Muriel et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle soirée, cette nouvelle conférence avec Sylvain Bélanger. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et ce soir, donc Sylvain, tu vas nous parler des sept grandes étapes permettant la réalisation de tous nos projets de vie en faisant des parallèles avec le développement des chakras et des grandes familles d'âmes. Et Sylvain, je vais te laisser la parole, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir ou bonjour sur le moment que vous allez visionner ce petit entretien que je vais faire avec vous. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je suis... J'ai fait plus près de 30 thérapies que j'ai fait des lectures intuitives aux gens, donc je me suis spécialisé là-dedans en suivant une formation qu'un guérisseur qui s'appelle Ron Young, qui habite l'Italie maintenant, je crois. Et cet enseignement-là m'a beaucoup plu, j'ai suivi en trois années. Par la suite, bon, j'ai tout de suite eu une piqûre, une envie à quelque part de partager ça. Donc, j'ai fait de la consultation en trois années, j'en fais toujours. Et puis ensuite, j'ai voulu finalement développer une approche pédagogique qui permettait donc de développer ces habiletés-là, tant la lecture intuitive, donc en partenaire, mais également la déprogrammation de la mémoire cellulaire, apprendre à utiliser le travail intuitif, les perturbations qui sont en moi ou chez un partenaire et les techniques de soins. Donc, pour moi, la pleine conscience intuitive, qui est l'approche que j'ai développée, c'est une combinaison de ces trois volets-là qui vont faire qu'on va développer donc un travail sur soi ou sur un partenaire d'une façon pleine, en étant pleinement conscient du processus intuitif qui anime l'être que je suis ou celui du partenaire avec lequel je vais faire un soin. Voilà. Donc, très sommairement, c'est un peu ça que je pourrais vous dire pour me présenter. Alors, évidemment, j'ai un volet un peu scientifique. Je me suis, bon, je suis, j'étais un des premiers en Amérique du Nord à acheter un appareil de la photographie qu'il y a, qui permet de faire des photographies, des méritiers d'acupuncture. Je me suis également intéressé beaucoup à la physique quantique, j'ai des appareils de mesure et de soins à la physique quantique parce que j'ai un volet où je cherche, faire valoir quelque part que la démarche intuitive, elle est superbe, sensationnelle et c'est intéressant pour moi de la confronter avec d'autres objets de voir les choses et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à cet aspect-là. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour une première, ma petite présentation. Et si vous voulez bien, nous allons commencer la conférence, c'est ça? Oui, oui, tu peux y aller. Merci beaucoup. Merci, je te remercie Muriel. Alors, donc, découvrez les sept grandes étapes de la réalisation de soi, en fin de compte. Alors, on est dans une période un petit peu particulière. C'est d'autant plus intéressant d'aborder ce sujet-là parce que dans une période, on se remet tous un peu en question. Je pense que c'est un peu normal de se rendre compte que la vie est finalement fragile. Fragile sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il suffit de peu de choses, la société se paralysent, deviennent complètement paralysées. Et nous, en tant qu'être humain, bien évidemment, on se rend compte à quelque part que finalement, en tant qu'individu, on dépend de cette société-là. Donc, l'idée devient intéressante de se dire, mais quelle façon que je pourrais développer une vie qui serait plus en accord avec moi, plus en harmonie avec moi, etc. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va essayer d'explorer ensemble. On va essayer de voir de quelle façon, d'une part, qu'on peut reconnaître finalement c'est quoi notre mission de vivre. C'est pas une mission de vivre, je tiens à le dire. C'est pas la mission de vivre, la seule et unique que je vais faire tout au long de ma vie. Je dirais plutôt qu'il faut finalement être plus réaliste. Je dirais, j'appelle aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait en vie aujourd'hui et qui va faire qu'en tant qu'être humain, je vais donc avoir une mission de vie que je vais avoir envie de réaliser, qui va durer un certain laps de temps et qui va me permettre donc de progresser, d'évoluer jusqu'à un moment donné où peut-être que j'aurai envie de faire une autre étape dans ma vie, un autre cheminement, une autre mission de vie aussi. J'aime mieux me présenter ça comme ça parce que ça enlève le sérieux, je dirais, de cette fameuse idée de trouver sa mission de vie. Comme si à quelque part, il ne faut surtout pas passer à côté parce que c'est ma vie passe à côté, mais ma vie est complètement un échec. Et ça, je pense que ça serait vraiment très dommage de voir ça comme ça. Donc, moi, j'ai développé à travers les années, donc j'ai fait beaucoup de lectures intuitives de gens, de personnes qui étaient dans le besoin, avec des problèmes de santé physique, énergétique, psycho-émotionnel, spirituel. Ça m'a amené donc à constater, à vouloir développer une genre de typologie, un genre de langage intuitif. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus et j'ai un jeu de cartes, il y a plein de projets qui tournent autour de ça. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une introduction à ce langage intuitif que je suis en train de développer, qui a été développé pour quelles raisons? Mais c'était d'abord et avant tout pour permettre aux gens qui suivent mes formations de pouvoir mieux développer leur perception intuitive en ayant justement comme un genre de systèmes de représentation et de langage qui leur permettent de comprendre davantage l'être humain qui est devant eux ou encore se comprendre davantage eux-mêmes. Donc, c'est un langage qui est tourné autour des chakras et c'est ça un petit peu que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter sept grandes familles d'âmes et sept grandes familles d'âmes sont donc étroitement reliées au chakra et on va voir que chacune de ces familles d'âmes ont des étapes de réalisation qui sont associées à chacune d'elles aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir progressivement chercher justement ensemble à identifier la mission de vie avec laquelle je suis le plus en affinité avec moi-même présentement dans ma vie et les étapes finalement sur lesquelles je pourrais travailler pour permettre justement cette réalisation-là, ce projet-là de prendre forme. Et ça va nous permettre aussi d'identifier peut-être parmi les sept étapes lesquelles je suis très à l'aise et lesquelles je suis le moins à l'aise. Donc, déjà avec ça, on va pouvoir à la fin de la conférence se dire, ben voilà, j'ai une vision de ce que j'ai envie de faire et j'ai un plan de match puisque les étapes de réalisation, ben je ne vais pas identifier lesquelles avec lesquelles je suis le plus en affinité et lesquelles avec lesquelles je me sens que j'ai un travail à faire pour y parvenir. Donc, c'est ça un peu que j'ai envie de vous proposer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, pas encore pour les questions, mais j'invite à chacun et chacune des auditeurs de décrire leurs questions en cours de soirée pour que tu puisses y répondre. C'est très bien. Donc, nous allons commencer. Alors, la première chose que cette famille d'armes, finalement, qui sont donc étroitement reliées au chakra, elles viennent d'où? Moi, c'est moi qui ai créé ça, mais en même temps, ça découle d'une réflexion quand même, je ne sais pas, ce n'est pas arrivé d'un coussac comme ça. Et cette réflexion-là, finalement, a duré beaucoup plus longtemps que j'avais prévu parce que définir une typologie, ça demande un certain temps de dépôt, je dirais, pour arriver à une certaine maturité pour pouvoir les présenter. Et finalement, ce que je vous disais, c'est que si je vais donc vous les présenter, c'est cette famille d'armes-là, en tenant compte un peu de l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'au tout début des temps, pourrait-on dire, l'être humain a dû apprendre, finalement, il est arrivé sur Terre, je vais vous présenter ça de façon un peu caricaturale, il est arrivé sur Terre en se disant, ben voilà, je suis sur une planète et cette planète planète-là fonctionne d'une certaine façon. Et puis, moi, quelque part, ben je dois apprendre à accueillir la façon que cette planète-là fonctionne. Donc, le premier chakra qui est relié au chakra racine, pour moi, est beaucoup relié au bâtisseur. Le bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui, d'une part, reconnaît que la planète est potentiellement un petit miracle, un petit paradis terrestre, et qui apprend à regarder quelque part comment cette planète-là, ce paradis-là fonctionne. Donc, le bâtisseur va donc devoir reconnaître qu'il y a une perfection dans ce monde-là, et cette perfection, l'humilité d'accueillir cette perfection-là et d'accepter les règles et les lois qui sont associées au fonctionnement de la planète. Alors ça, c'est ça un peu que le bâtisseur va chercher à faire, et en termes de mission de vie, ben il a peut-être compris, mais le bâtisseur, finalement, qu'est-ce qui va l'intéresser, c'est tout ce qui le relie à la réalité terrestre. C'est-à-dire, par exemple, un agriculteur va chercher à avoir des légumes, mais pour avoir des légumes, il a compris, lui, qu'il va falloir qu'il passe par un genre de protocole, une certaine façon de méthodologie, qui va tenir compte, effectivement, de la façon que la planète Terre va lui apporter les ressources qu'il souhaite obtenir, c'est-à-dire des légumes et des fruits, par exemple. L'architecte va avoir le goût de construire une maison, mais pour construire une maison, ben il va effectivement s'inspirer de la nature, puis il va chercher à faire des maisons qui sont la plus écologique possible, les plus durables possibles, en tenant compte, effectivement, que les matériaux soient les plus nobles possibles. L'architecte qui fait ça va s'intéresser aux règles de la vie, il va s'intéresser donc à tenter de les reproduire pour qu'une maison soit le plus durable possible, en tenant compte de la réalité terrestre qui est la plus harmonieuse pour son regard à lui, et ainsi de suite. Donc, le Batsa, effectivement, qui va prendre le temps d'honorer la Terre et d'honorer donc la nature, puis il va chercher justement la nourriture d'elle pour pouvoir finalement faire quelque chose dans le monde terrestre qui va pouvoir, donc, lui permettre de se réaliser, bien sûr, là. Alors, vous comprendrez que par la présentation que je vous fais, je pense que, déjà tout de suite, qu'aujourd'hui, on a perdu cette nature de bâtisseur, c'est-à-dire que la famille d'âmes que sont les bâtisseurs, on a peut-être un peu perdu cette essence fondamentale que le bâtisseur avait en lui. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que, justement, les êtres humains que nous sommes aujourd'hui, on s'est éloignés de cette, on a oublié quelque part d'honorer la planète Terre, on a oublié quelque part de reconnaître que la planète Terre avait des règles et des lois, on n'a pas appris à les respecter, on n'a pas appris à en tenir compte, on a cherché justement à s'imposer à elle, à tenter de l'exploiter et non pas de l'honorer. Et de cette façon-là, on en est rendu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on regarde la pollution, si on regarde la planète Terre, de quelle façon qu'on la traite, si on regarde comment on traite les arbres, comment on traite les animaux, comment on traite les humains, qui sont tous des êtres finalement qui sont divins et qui se retrouvent sur une planète qui est un petit miracle, qui est un petit paradis terrestre à l'origine. Finalement, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas accepté ça et on sait donc, on a perdu quelque part cette fonction de bâtisseur, puisque le bâtisseur, bien évidemment, avait cette capacité d'honorer cette planète Terre-là. Donc, le bâtisseur, en s'éloignant de ça, bien, il a développé donc des tendances, des tendances qui sont beaucoup en relation à ce que la société nous demande d'être aujourd'hui. Par exemple, on a envisagé le bâtisseur comme quelqu'un aujourd'hui qui a tellement perdu sa connexion avec la beauté, il est devenu matérialiste, matérialiste dans le sens qu'il est devenu intéressé davantage à accumuler des biens, à exploiter la planète Terre, à manger d'une façon exagérée les animaux, à finalement ne pas tenir compte des forêts, à ne pas chercher justement à préserver la nature, à chercher donc à exploiter finalement tout ce qui se retrouve devant lui, parce que le seul moyen pour lui d'exister, c'est de finalement constamment être dans une forme de richesse, mais une forme de richesse parce qu'elle ne repose pas sur l'idée d'une collaboration, elle a l'idée de prendre quelque chose et de le garder pour soi. Évidemment, je vous fais une caricature, je ne dis pas que les bâtisseurs sont devenus des matérialistes. Dans ma typologie, il y a toute une désignation de sept états différents. Alors moi, je ne vais pas vous présenter ces sept états-là aujourd'hui, mais je veux vous amener simplement une réflexion sur l'idée que le bâtisseur était une famille d'âmes à l'origine qui était donc en mesure d'honorer la planète Terre et finalement avec le temps, avec les blessures émotionnelles que l'être humain va expérimenter tout au long de sa vie, l'être humain va finalement quitter cette vision-là pour devenir quelqu'un et d'autre. Et une des exagérations, des caricatures qui découlent de ça, c'est le matérialiste, celui effectivement qui va donc chercher à exploiter ce qui se passe autour de lui. Et quand on regarde, socialement parlant, la société, on peut certainement dire que le matérialisme est un archétype certainement de la société. C'est-à-dire qu'on est devenu des êtres finalement qui sont déconnectés de la nature, qui exploitons la planète. Et quand je dis exploitons, je ne dis pas qu'il y a des méchants qui exploitent la planète, je dis bien qu'on exploite la planète. On participe tous à ça en acceptant quelque part ce que la société a construit. La société, quelque part, c'est nous tous qui avons généré un certain mouvement de vie, qui nous ont éloignés quelque part du bâtisseur qui était donc un être capable d'envisager de créer un paradis finalement. Et qu'on a progressivement perdu ce paradis-là par la volonté de l'être humain de posséder la planète Terre en quelque sorte. Alors vous voyez donc, d'une part, il y a la mission de vie et d'autre part, bien évidemment, collectivement parlant, il y a cette nature justement d'êtres qui sont devenus épris de la matière. Bien sûr que comme je disais, il y a d'autres états, je pourrais peut-être vous dire que le matérialisme, c'est celui qui va être vraiment dans le chakra racine avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force, une hyperactivité qui va être présente. Mais on pourrait aussi parler de l'hypoactivité qui est reliée au bâtisseur, qui va rechercher la simplicité volontaire. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie dans son chakra racine ne va donc pas vouloir accumuler plein de choses, il va chercher davantage à développer la simplicité volontaire. Donc de se dire, bien moi, je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Je viens avec un minimum de choses parce que je n'ai pas besoin de tout ce que la société me propose. Alors vous voyez, ça c'est une autre façon de réagir en tant que bâtisseur. Donc on n'est pas dans une position d'harmonie non plus parce que l'harmonie, c'est le bâtisseur qui est capable justement de se réaliser dans le monde terrestre en accord avec sa vision des choses et en accord avec sa volonté d'honorer la planète Terre. Donc il ne va pas avoir peur de se réaliser dans ce monde terrestre-là de cette façon-là. Et évidemment, les conséquences d'une blessure émotionnelle chez un bâtisseur pourraient être, par exemple, hyperactivité, le matérialisme, hyperactivité, celui qui fait, par exemple, une forme de simplicité volontaire, par exemple. Oui, oui, oui. Donc ça va pour ça. Alors certaines personnes ont des petits soucis au niveau de la connexion, tu vois. Ils disent qu'il y a beaucoup de coupures. Donc j'ai suggéré qu'ils ferment toutes les fenêtres et puis qu'ils sortent de la salle et qu'ils nous rejoignent évidemment juste après. Ensuite, c'est bien les bâtisseurs, c'est ça ? Ok, ok. Parce que comme tu as un petit accent et que tu parles vite. Donc si tu pouvais peut-être réduire un tout petit peu le débit, si je peux dire ça comme ça. D'accord, oui. Et là, tu as fait quelque chose. Oui, je pense que c'est ok. Mais c'est une question de connexion, je pense, de part et d'autre pour chacun là. Donc, écoute, on va faire avec. Puisque apparemment, pour les autres, ça va. Donc voilà, tu peux continuer. Je te remercie Sylvain. D'accord. C'est quelqu'un qui va avoir envie de se réaliser dans le monde terrestre. C'est quelqu'un qui va dire, bien moi, je commence quelque chose et toute ma vie va me servir à construire ce que je suis en train de mettre en place. C'est quelqu'un donc qui a une certaine forme de fixité de bâtisseur parce qu'il entreprend quelque chose. Il l'entreprend à long terme. C'est quelqu'un qui va se marier avec une femme, par exemple, ou avec un homme et qui va avoir le désir justement de rester avec la même personne jusqu'à la fin de ses jours. Parce que pour lui, il n'aime pas justement les imprévus. Et dans ce sens-là, il rejoint beaucoup le fonctionnement de la nature. Le fonctionnement de la nature fonctionne sur des règles et des lois répétitives. Le bâtisseur va fonctionner comme ça. C'est quelqu'un qui va être assez routinier, qui va rechercher justement l'idée de se lever le matin avec le soleil, de se coucher avec le coucher du soleil. Vous voyez, il va être vraiment quelqu'un qui va vraiment chercher à reproduire le fonctionnement terrestre dans sa propre vie à lui. Alors, vous pouvez donc déjà vous définir, bon, c'est quoi le pourcentage que je peux me donner, moi, dans ce que je peux me donner ou pas. Et est-ce que je m'identifie avec la nature du bâtisseur déséquilibré, qui est, par exemple, de me dire, ben tiens, moi, je fonctionne avec la simplicité volontaire, je fonctionne avec le minimum de choses. Ou encore, je suis, au contraire, très matérialiste, m'approprier les choses matérielles parce que, justement, je suis très insécure, par exemple. Vous voyez, alors ça, ce serait une façon pour vous de définir un petit peu votre relation avec le bâtisseur en vous. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs applications, plusieurs expressions du bâtisseur, mais là, on va aller vraiment vers le plus simple pour pouvoir cheminer ensemble. Ça va? Donc, il y a ensuite le communicateur, communicateur, qui est donc relié au chakra sacré et qui, donc, dans le développement humain, on attribue certainement le communicateur avec une certaine époque où, justement, l'être humain a commencé à collaborer davantage. Donc, ce concept de village, le concept, justement, de vision matriarcale. Matriarcale, ça voulait dire que l'être humain reconnaissait la femme comme étant un être important dans la société. On valorisait beaucoup l'idée qu'elle donnait, qu'elle faisait des enfants. Et on attribue aussi la femme au chef du village très souvent. Alors, ça, c'est une période qui a permis, justement, aux êtres humains de mettre l'emphase sur la collaboration. Et on peut envisager que le communicateur a pris forme à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a commencé, justement, à naître sur Terre d'une façon plus importante. Le communicateur, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche, dans un premier temps, à se fermer les yeux et à porter son attention à l'intérieur de lui-même pour découvrir qui il est. On est tous un peu dans le même bain en tant qu'être humain, nous. C'est-à-dire qu'on est sur Terre, on ne sait pas qui on est et on est confronté à devoir poser un regard, découvrir comment on fonctionne. Alors, on a des qualités, on a des défauts. On les découvre, finalement, à mesure que la vie avance, à mesure que les gens nous reflètent des choses et à mesure qu'on découvre qu'il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, le communicateur, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il découvre, à quelque part, qu'un étude de lui-même, il y a un certain fonctionnement. Et le défi du communicateur, c'est de s'accueillir. S'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'accepter tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pu changer, de changer, de progresser, bien sûr qu'il en vit. Sauf que la première étape est quand même de s'accepter. Et cette acceptation-là, qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? Ça va lui permettre de développer une forme de relation authentique avec lui-même dans laquelle il va être capable de regarder en lui et d'être à l'écoute de son intérieur et d'être à l'écoute des vraies choses aussi. Et parce qu'il va développer cette authentité-là, il va être capable d'être authentique aussi avec son entourage. Et comme il est authentique avec son entourage, bien évidemment, son entourage va aussi avoir une recherche d'authenticité de la même façon. Donc, encore là, on peut envisager que le communicateur avait un souhait de vérité. Et pourquoi cette vérité existait? Mais parce que finalement, le communicateur reconnaissait qu'en l'état de lui-même, il y avait au-delà de simplement être à l'écoute de qui il est, il y a au-delà de ça une forme de vie, avec un grand V. Je reconnais quelque part que j'ai à m'honorer en tant qu'être humain parce que je suis un être de lumière. Alors, cet être de lumière, bien quand il regarde qu'il est lumineux, bien qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Ce sont d'autres êtres humains qui sont lumineux de la même façon. Et parce que ces êtres humains sont lumineux comme lui, bien il a envie quelque part de collaborer avec lui. De la même façon avec ces autres êtres humains-là, il a envie de partager la lumière qu'il a en lui avec ces êtres humains-là. Alors, vous comprendrez ici que ce communicateur-là, cette mission de vie, ça veut donc dire que ce communicateur-là, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à établir des relations avec d'autres êtres humains. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher donc à développer des collaborations, de développer donc des liens avec d'autres êtres humains pour permettre justement à cette participation de lumière de pouvoir se distribuer d'une façon de plus en plus importante et de plus en plus vaste dans le monde. Donc, le type de travail qu'on va retrouver chez le communicateur, vous l'avez peut-être déjà pressenti, c'est par exemple les gens qui s'intéressent à l'information, les journalistes, les gens quelque part qui sont par exemple dans la politique. Il y a plein, tout ce qui s'appelle la communication, tous les domaines de communication, on va retrouver beaucoup chez le communicateur. Et le communicateur, évidemment, a un idéal dans sa tête, à lui, de pouvoir être dans l'authenticité. Alors, ça, c'est l'expression de la mission de vie dans un sens équilibré. Malheureusement, la société, encore une fois, nous a éloignés de cette volonté d'authenticité parce qu'on a appris, nous, en tant qu'être humain, à comprendre que l'authenticité n'était pas bienvenue. Si je dis trop la vérité, bien, souvent, je pense que vous avez peut-être déjà vu des gens comme ça qui sont trop vrais, on va dire, bien, cette personne, elle est conne. Pourquoi elle est conne? Bien, parce qu'elle dit toujours la vérité. Et parce qu'elle dit toujours la vérité, bien, elle se met dans une position où on peut la ridiculiser, où on peut, on voit trop clairement son jeu, on comprend bien ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle ne cherche pas à cacher les choses. Et sinon, on va dénigrer un peu ces personnes-là, socialement parlant, parce que, justement, on est habitué, nous, en tant qu'être humain, à comprendre quelque chose. Bien, on va utiliser une forme de stratégie. On ne dirait pas ce qu'on veut vraiment, mais on va laisser tout entendre, on va obtenir quelque chose, mais en passant par des détours. Si on regarde la politique, un politicien qui veut se faire élire va nous promettre des choses. Et là, est-ce qu'il est élu? Est-ce qu'il va nous donner ce qu'il nous avait promis? Bien souvent, non. Dans le journalisme, on cherche à vouloir transmettre une information, mais cette information, elle est souvent biaisée parce qu'il y a des intérêts cachés qui ne sont pas avoués, qui ne sont pas dits. Les gens vont, quelque part, vouloir dire, bien, il faut aller dans telle direction sans mentionner que cette direction-là qu'ils veulent prendre, bien, elle est, par exemple, subventionnée par des gens qui sont derrière eux, par exemple. Alors, vous voyez que la publicité, c'est un grand qui touche beaucoup cette notion d'authenticité, c'est la publicité. Nous, on est habitués devant la télé, devant Internet, devant toutes les façons qu'on peut imaginer d'obtenir, d'accéder à des publicités. On est habitués à se faire mentir. Une publicité, ça sert à quoi? Ça sert à nous vendre quelque chose et jamais ça sert à nous informer vraiment de quelque chose en question. Ce qu'on veut, c'est de nous faire valoir qu'on devrait acheter ça. Même si c'est qu'un intérêt, même si ça n'a aucune valeur, même si ça n'a aucune conscience humaine, même si ça n'a aucune volonté humaine, même si ça le rend bête, même si ça le rend dépendant, on va vouloir nous le vendre. Et on va accepter, nous, en quelque part, en tant qu'humain, que c'est acceptable que des gens puissent passer des choses qui nous convainquent d'acheter quelque chose qui n'a pas de vertu humaine, justement. Et c'est là, quelque part, qu'on a appris, nous, en tant qu'être humain, à développer dans une société où l'authenticité n'est pas naturelle, l'authenticité n'est pas voulue, n'est pas souhaitée, même, à quelque part, parce que ça ne fait pas partie, justement, des valeurs humaines qu'on a développées, nous, en tant qu'humains. Alors, qu'à l'origine des temps, le communicateur était quand même quelqu'un qui recherchait cette fonction d'authenticité, de vérité. Alors, vous voyez que, tout doucement, on s'est éloigné, en fin de compte, de ces sept familles d'âmes-là, et l'objectif, aujourd'hui, évidemment, à travers les sept étapes que je vais vous présenter un peu plus tard, mais ça va être de tenter de voir de quelle façon que je peux reprendre contact avec ces sept expressions-là, de la façon la plus vraie et la plus authentique. Alors, déjà, le communicateur, on peut comprendre ici, bon, déjà que le bâtissant n'a compris que retrouver l'expression, équilibrée du bâtissant, c'est de reprendre contact avec la nature, de respecter la nature, de lui donner la place qu'elle mérite. Donc, on tend, en tant que société, à se dire, oui, il faudrait faire ça, là. On reconnaît quelque part, d'une façon collective, qu'on était trop loin face à la planète Terre. Donc, il nous faut faire des changements, et on tend progressivement à cette direction-là. Face aux communicateurs, maintenant, on comprend aussi, actuellement, avec l'Internet, avec le YouTube, etc., on comprend que l'accès à l'information, mais finalement, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'il n'y a pas si longtemps, on passait nos journées devant la télé, par exemple, pour obtenir de l'information, et on s'en compte que l'information, elle est biaisée. Elle est biaisée, ce qui amène les gens de plus en plus à aller vers l'Internet, aller vers YouTube, à faire leur propre recherche pour trouver une information qui est plus juste, qui est plus vraie. Donc, encore là, socialement parlant, on apprend, à quelque part, à reconnaître qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger en nous, qui est un autre regard sur la communication. Je dirais également que la physique quantique, les neurosciences, contribuent beaucoup à amener un autre regard sur l'être humain que nous sommes. Elles nous font comprendre des choses que les traditions spirituelles avaient comprises. On est en train de faire des liens avec tout ça, qui nous amènent à, justement, un monde meilleur. Alors, c'est ça que j'aimerais aussi vous dire. Je ne voudrais pas vous dire simplement qu'on a perdu ça et qu'on ne le récupérera jamais. Je crois au contraire qu'en société, on est en train, quelque part, par les virages qui s'effectuent avec la science et tout ça, de nous éveiller, en quelque sorte, qui ne fonctionne pas bien dans cette société-là. On a créé quelque chose qui n'est pas adapté à la semaine lumineuse et rayonnante que nous sommes. Et c'est ça un petit peu qu'on est en train d'apprendre tout doucement à envisager, selon moi, prendre comme un nouveau chemin. Et c'est ça un peu qu'on va essayer de voir après les six étapes, de quelle façon que moi et vous, on peut justement cheminer dans l'idée d'une nouvelle expression de soi, qui va nous permettre de nous réharmoniser, justement, à chacune de ces familles d'âmes-là. Ça va? Donc, la troisième grande famille d'âmes que je voulais aborder avec vous, qui est reliée, donc, au chakra solaire. Et le guerrier, finalement, il est né, en quelque sorte, lors de l'âge de fer, certainement, durant cette période-là, certainement, où il y a cette capacité de développer des armes. Alors, c'est là qu'on a commencé à comprendre que, parce qu'on avait une certaine puissance militaire, on pouvait dominer des peuples et dominer les collectivités. Et il y a eu, donc, beaucoup de guerres dans cette période-là. Suite à ça, la guerre a toujours été présente dans l'histoire humaine. Et je vais vous parler, quand même, du guerrier équilibré, puisque, à l'origine des temps, l'être humain, on aurait certainement pu envisager que la force que j'avais, elle pouvait me permettre de me faire fort. Et parce que je suis fort, j'ai envie de reconnaître la force que vous avez tous autour de moi. Parce que, quelque part, chacune de vos forces va me permettre d'être encore plus fort. Alors, vous comprenez que la vision du guerrier n'est pas celui de prendre une épée puis de frapper, d'assommer quelqu'un, mais de plutôt constater, quelque part, que parce que moi, je suis fort, j'ai envie d'être encore plus fort. Et pour être plus fort, je vais le devenir grâce à vous. Grâce à vous, c'est-à-dire que je vais inclure la puissance et la force que vous me donnez. Et ça va faire que, si vous êtes heureux avec moi, on va faire une équipe beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante qui va faire qu'on va devenir, justement, beaucoup plus rayonnant pour pouvoir, effectivement, amener un changement sur la planète Terre, par exemple. Alors, vous voyez que le guerrier équilibré n'est pas un être dominant comme tel, c'est un être rayonnant qui assume son pouvoir, qui assume son leadership, qui reconnaît, justement, qu'il a une certaine capacité de pouvoir montrer le chemin à des gens. Et les autres êtres humains ne vont pas se mettre derrière lui en victime. Ils vont se mettre derrière lui en se disant, « Bien, moi, je reconnais ton leadership et j'ai envie de collaborer avec toi dans ce même contexte de leadership-là parce que tu me reconnais et parce que tu es une personne qui me donne de la valeur et qui me fait comprendre que je vaux quelque chose. » Je pense qu'il y a un bruit. Oui, oui, je suis navrée, c'est à cause de mon chat. J'entends des bruits bizarres, tellement je ne sais pas si… Oui, là, je n'entends plus rien. Il est en train de gratter, là, juste à mes pieds. Ok, d'accord. C'est bon, je voulais savoir ce que c'était. Ok, donc, on était donc à l'étape du guerrier. Alors, je pense qu'ils avaient pu comprendre un petit peu qu'il y avait donc le guerrier, la version équilibrée, une étoile, celui qu'on envisage. On pense souvent au guerrier avec l'épée, le militaire, etc. Mais on comprend effectivement que dans l'expression équilibrée du guerrier, c'est un être qui a un certain pouvoir, c'est réellement une certaine puissance, mais il va chercher justement à pouvoir valoriser que cette puissance-là, elle va être reliée étroitement aux êtres avec lesquels il collabore et qui va lui permettre donc de pouvoir cheminer et évoluer d'une façon saine et positive. Malheureusement, et bien évidemment, vous l'avez compris, on s'est éloigné encore une fois de cette nature équilibrée-là pour la simple raison, évidemment, que l'être humain que nous sommes avions des pulsions agressives et ces pulsions agressives-là ont amené donc des rapports de force à prendre forme très fortement et on les retrouve encore aujourd'hui à travers donc les guerres et d'une façon plus subtile, à travers la politique. Parce que dans la politique, il y a vraiment énormément de situations, de conflits qui vont se faire à travers ces rapports de force justement que je décrivais tout à l'heure, dans lesquels un individu ou une collectivité va essayer de dominer une collectivité ou d'autres individus. Donc, le guerrier, lorsqu'il perd sa connexion justement d'êtres qui collaborent, va finalement se manifester sous deux formes, une forme hypoactive, une forme hyperactive, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la forme hypoactive, c'est vraiment celui qui va être soumis et l'hyperactivité, ça va être vraiment le guerrier qui va finalement être dominant, tout simplement. Alors, c'est certain que plus je suis dominant, bien plus je suis en train de dire, bien voilà, moi ce que je veux, c'est dominer les autres. Quelque part, je veux justement avoir du pouvoir sur eux et je ne veux pas justement me préoccuper à savoir s'ils sont heureux ou pas heureux, je veux avoir le sentiment de leur dire, bien moi je vais être heureux et parce que je veux être heureux, je vais vous rendre par exemple malheureux parce que moi ce que je veux, c'est que moi je suis dans une position de pouvoir et que vous me donnez quelque part le pouvoir que je souhaite avoir vis-à-vis de vous. Alors évidemment, le soumis, bien c'est celui à quelque part qui va avoir peur du pouvoir, qui va comprendre qu'il y a un danger de développer une relation de pouvoir parce que le pouvoir, bien l'amènerait lui de se mettre dans une position où il pourrait se perdre en quelque part, vivre une forme d'humiliation qu'il ne veut plus revivre parce que le guerrier a une blessure émotionnelle qu'il a très peur, qu'il craint énormément, c'est l'humiliation. Il le confronte constamment donc à cette peur de justement se retrouver dans une position où il serait ridiculisé, où il serait quelque part complètement humilié et ça il le souhaite. Donc, il y a donc, le dévoué va chercher justement à être constamment dans une position de mou, pourrait-on dire, à quelqu'un qui va s'adapter, qui va justement éviter d'être dans une position où il pourrait vivre un affrontement. Encore, Sylvain. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Ça va? OK. Donc, ensuite, oui, ensuite, il y a le serviteur qui est la quatrième famille d'âmes dont j'aimerais vous parler. Donc, le serviteur, bien évidemment, c'est dans l'hierarchie des chakras, un chakra qui est important qui est relié au serviteur, c'est le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il met en évidence dans ce premier temps dans l'hierarchie de l'histoire humaine? Il met en évidence à quelque part l'amour. Et quand on regarde d'un point de vue historique, l'amour est venu sans doute, on pourrait l'envisager, avec la venue du catholicisme. Le moment catholicisme, je ne veux pas dire que le moment catholicisme est un moment d'amour, mais l'idée de cette vision du catholicisme, c'était de vraiment faire valoir quelque part que l'amour était quelque chose d'important. Et que l'amour, finalement, devait se répandre dans le monde. C'était un peu l'idée de départ. Puis, évidemment, on sait que le catholicisme a perdu complètement pied à cette belle expression-là, puisqu'évidemment, il y a eu énormément de guerres, il y a eu énormément de toutes sortes de choses qui ont fait qu'on s'est éloigné de la nature, justement, de l'amour qui était présent au départ dans ce chakra du cœur-là. Et puis, on regarde d'un point de vue humain, cette démarche d'un point de vue humain, ça me fait comprendre, moi, que si j'assume mon serviteur, je dois faire une première chose si je dois apprendre à aimer mes besoins de sécurité, aimer mes besoins affectifs, aimer mon besoin de m'affirmer, de prendre ma place sur Terre. Et cet amour-là va faire que je vais donc assumer que je suis un homme ou une femme, bien sûr. Alors, cette position d'assumer, c'est une position où je me retrouve dans une position de verticalité, c'est-à-dire que je suis debout, mes deux pieds sont sur le sol et j'accueille quelque part l'énergie théorique de la Terre qui peut être à mon corps et me permet de me sentir soutenu par cette énergie de la Terre et d'être capable de dire j'existe et j'assume que je suis. C'est un peu ce qu'on appelle l'individualisation, c'est-à-dire que je deviens conscient que je suis un homme ou une femme et que je peux maintenant développer ma propre vie, ma propre vision de ma propre vie. Alors, ce serviteur-là, finalement, quand il se dit qu'il peut envisager la vie avec ce regard-là, c'est parce que, justement, il a reconnu qu'il était devenu un adulte et lorsqu'on est un adulte qui s'aime, on se dit mais qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter à la société? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société pour que la société soit meilleure, soit plus évoluée, soit plus en accord et en harmonie avec moi, moi je vois la société. C'est-à-dire que moi, je suis un adulte, je suis mature, je suis capable de vivre dans la vie actuellement, il peut y avoir des problèmes, des problématiques qui peuvent exister et j'ai peut-être envie, moi, d'amener quelque chose de positif là-dedans. Et c'est là, quelque part, qu'on va commencer à concevoir quelque part qu'il est possible d'entendre des bruits. Je ne sais pas si les autres entendent, mais moi, j'entends des bruits. Moi aussi, là, j'entends des bruits et je ne sais absolument pas d'où ça vient. J'entends des bruits, c'est ça que je crois. Ok, ok. Ok, donc, voilà, voilà, en tous les cas, je vais faire quelque chose. Ah, je vais faire quelque chose. Non, non, mais je t'en prie. Je m'excuse, je vais juste faire quelque chose que je viens de comprendre quelque chose. Curieusement, c'est ça. J'entends ça parce que c'est bizarre. Ah, mais les autres entendent des fois. Je ne sais pas, je ne sais pas, je m'excuse en tous les cas, je ne sais pas, il y a d'autres gens qui entendent des bruits, alors. Bon, écoutez, le serviteur, et le serviteur, donc, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est un adulte, en fin de compte, qui reconnaît qu'il a quelque chose de beau en lui parce qu'il s'aime et parce qu'il a quelque chose de beau en lui et qu'il s'aime, il a envie, effectivement, de se dire, de quelle façon que je peux apporter quelque chose de positif à la société. Et un beau film là-dessus, moi, j'aime beaucoup parler de ce film-là parce que je... C'est le film Demain. C'est un film qui présente, justement, des êtres humains qui sont assumés leur désir d'apporter quelque chose pour que le monde devienne meilleur. Et ces solutions-là peuvent être de l'agriculture, ça peut être de l'agriculture. Alors, Sylvain, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un retour. Non, non, on en a pas. On en a pas. Et là, c'est extrêmement inaudible également pour moi aussi. j'ai un retour aussi. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. On t'a perdu, Sylvain. On ne t'entend plus. Et j'entends une voix, mais je ne sais pas qui c'est. c'est parce que c'est parce que des sons... Est-ce que tu m'entends ? Il y a quelqu'un qui parle de toi ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça qu'il y a. On entend une troisième personne qui parle. C'est qui qui parle ? C'est ça. Je ne sais pas. Ah, voilà. C'est revenu là. J'ai l'impression... C'est peut-être au niveau de la technique, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ne m'entendent pas. C'est si on t'entend. Ah, d'accord. Mais du coup, tout le monde nous entend également. pour celles qui nous suivent, on est en train de régler en même temps un petit pouce technique. C'est tout ces gruies. Ah, voilà. Ça part bien. Alors, je regarde aussi de mon côté. tu peux nous dire un petit mot, Sylvain, s'il te plaît. Comment ça se fait ? Oui, bonjour. Voilà, je t'entends. Bonjour, vous allez bien ? Moi aussi. Bonjour, vous allez bien ? Vous m'entendez ? Je t'entends correctement. Oui, c'est ça. Pourtant, moi, je ne vois rien. C'est bizarre. Il y a des gens qui disent qu'ils voient plein de monde à l'écran. C'est bizarre, ça. Ah, oui. C'est très étrange. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait des accès qui n'existe. On entend les bruits des autres vidéos, c'est ça ? Moi, c'est ça que j'avais l'impression que j'avais dit qui font des bruits et qu'on entend toutes sortes de choses bizarres. Oui. Oui. OK. Donc, on va poursuivre. Donc, j'ai présenté à l'étape du serviteur. Donc, le serviteur, je vous le disais tout à l'heure, c'est un être qui a appris à s'assumer et je vous faisais référence au film de la main. Le film de la main, c'est un très, très beau film parce qu'il m'a mis en ce qu'ils ont décidé de changer le monde entier. Ils pouvaient changer, eux, par contre, leur façon, quelque part, de vivre avec leur collectivité, une petite communauté et ont développé, donc, des vies ou des façons de fonctionner qui étaient différentes et distinctes de la société. Et c'est ça, un peu, que le serviteur va chercher à faire. C'est, donc, d'amener des solutions et de tenter, finalement, de montrer l'exemple à travers un chemin, certaines voies qu'il va entreprendre. Alors, c'est ça, un peu, que le serviteur va chercher à faire. Puis, évidemment, dans le processus des blessures émotionnelles qui sont associées au serviteur, le serviteur, évidemment, ce sont des êtres déjà plus Il y a une fenêtre qui s'affiche, je crois qu'elle s'affiche. De nouveau, j'entends. OK, maintenant, c'est... Oui, il y a une personne qui dit que je vois deux personnes en plus de qui m'aimènent et m'aimènent et m'aimènent Oui, il y a une personne qui dit que je vois deux personnes en plus de qui m'aimènent et m'aimènent Je n'ai pas compris Est-ce que tu peux baisser ton sang ? On va y arriver. En fait, c'est cette connex dans la glane en chambre de la glane en chambre de la glane Est-ce que peut-être la glane se réparer ? Il se réparer. Il se réparer. Oui, oui, à chaque fois que je peux jouer. On en parle une troisième fois. Je ne sais pas. On en parle une troisième fois. Est-ce qu'il y a des gens qui voient une bonne dans la glane ? Je suis avec la mécanique à un moment. Le problème, il y a quelqu'un qui dit que je peux faire un petit peu. Je ne sais pas. J'ai eu quelque chose de bonheur. Il s'implique. Je ne sais pas. Il a pris mon petit prix à la risquer. Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui mais c'est des choses qui arrivent C'est tout à fait tellement calme Qu'on est presque mal à l'aise Oui mais oui Ce n'était pas des fantômes Je les ai bien vus On va pouvoir reprendre Sylvain On en était au serviteur Avec le chakra 4 Super, merci beaucoup à tous pour vos retours Exactement Donc je vous parlais du film Demain C'est ça c'est un Donc Excusez-moi Donc le serviteur C'était relié A cette idée justement Que le film Demain C'est-à-dire que le serviteur Va chercher justement A devenir un exemple Pour la société En faisant des actions Dans un microcosme C'est intéressant parce que Ça touche vraiment Un mouvement C'est seulement par monde C'est seulement par monde Un nouveau mouvement Un problème Qui s'est présenté C'est bon J'ai résolu J'ai résolu Ça va se faire Bon mes amis Mais Ok D'accord Ok On en parlera de ce qui s'est passé Mais je pense que j'ai compris pourquoi Moi de mon côté Enfin Ok Donc Alors Je vous parlais donc De serviteur Donc il faut comprendre Donc Que Actuellement Que la crise qui se passe Actuellement Et je ne parle pas de la crise D'il se passe dans la scène Dans notre vidéo ensemble Mais De ce qui se passe Dans le monde actuellement Il y a C'est là qu'on amène justement Cette notion du serviteur Parce que le serviteur Finalement C'est celui qui s'assume C'est un adulte mature Alors L'adulte mature C'est relié donc au chacun du cœur C'est celui qui est capable D'envisager Qu'il peut construire un monde meilleur Puis n'attendra pas Que le monde meilleur Vienne à lui C'est lui qui va commencer A générer quelque chose Et ça C'est quand même important De comprendre ça Parce que ça veut donc dire Que chacun de nous Avons le rôle Un rôle possible De pouvoir amener Cette transformation Dans le monde Et ça Je pense que c'est important De comprendre ça Ça veut donc dire Que moi En tant qu'individu Et vous Chacun d'entre vous Vous avez l'opportunité De vous reconnaître Comme capable De vous dire Ben moi Je peux faire quelque chose À l'état de mes moyens À l'état de mon regard Je peux commencer À montrer l'exemple Et montrer l'exemple C'est un peu ce que le serviteur Est en mesure de faire aussi Puis Il y a un petit peu de son Que j'entends Mais on va voir Si ça va aller En temps Il y a des pressures Émotionnelles Ok Puis l'idée Donc du serviteur C'est qu'il y a donc Des pressures émotionnelles Qui sont associées Également Des serviteurs Et l'éloigner De la nature équilibrée Là Et puis J'entends encore une voix Oui Et puis J'entends encore une voix C'est bon Oui Ok Ok Donc Et puis Ce qui nous éloigne Cette nature-là Du serviteur Bien évidemment C'est pourquoi On n'est pas capable D'assumer cette nature Du serviteur C'est qu'il y a des blessures Qui sont associées à ça Il y en a deux principales Celui qui se ferme Un serviteur Qui a compris à quelque part Que c'était dangereux De s'ouvrir De manifester de l'amour Qui risquait d'être trahi De vivre une émotion forte Donc comme il n'a pas envie de ça Il va devenir égoïste C'est-à-dire qu'il va se fermer C'est-à-dire qu'il va Fermer son cœur Pour se dire Je ne veux plus moi Me mettre dans une position De don de moi-même Donc je vais devenir égoïste J'ai donc profité des autres Parce que c'est ma façon à moi De pouvoir me protéger Donc socialement parlant On sait tous On connaît tous des gens Qu'on pourrait être identifiants Mais tiens Cette personne-là Choisit ce chemin-là Alors ce chemin-là Pourquoi elle l'a choisi Parce qu'il y a de la souffrance Qui est derrière ça Et qui est reliée à une prison Qui est reliée à une blessure émotionnelle Elle a compris À quelque part C'était trop dangereux De poursuivre cette voie De don de soi Et il y a d'autres gens Qui vont se manifester Qui vont davantage Mettre beaucoup d'énergie Dans leur chakra du cœur Qui vont plus Se devenir hyperactifs Dans cette région-là Qui vont donc trop investir Dans leur cœur Et on va retrouver ça Beaucoup dans les thérapeutes Par exemple Ou les gens qui sont Dans le domaine de la santé D'une façon générale Ils vont être trop dévoués Et en étant trop dévoués Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont oublier À quelque part De se choisir Ils vont oublier À quelque part De se donner de la valeur Par eux-mêmes Et ils vont se perdre Dans les autres Alors vous voyez Qu'au niveau Donc du serviteur On a donc Une version équilibrée Dans laquelle On a un homme Ou une femme Qui s'assume Et qui s'aime Et qui est capable Donc de donner Aux autres enseignement Ok Je me donne Mais je ne me donne pas Aveuglément Je me donne En reconnaissant l'amour Que j'ai pour moi-même Et on va donc Retrouver quelque part Ces deux tendances-là Qui socialement parlant On peut se retrouver Dans chacune d'elles On peut donc être Très égoïste Très fermé Très protecteur Ne pas vouloir Se donner aux autres Parce qu'on a l'impression Que les autres Vont nous prendre Ou bien l'inverse On peut être quelqu'un Qui veut tellement Donner aux autres Qu'il va s'oublier Dans les autres Justement En se donnant trop Donc vous voyez C'est un peu Ce que j'avais envie De vous dire Concernant donc Le serviteur Je vais donc Poursuivre Avec donc Le créateur Alors là On aborde maintenant Quand on aborde Les trois derniers chakras Créateur Philosophe Et spirituel On aborde Les chakras supérieurs Il y a quelqu'un Là de nouveau Et les chakras supérieurs Finalement Sont étroitement En relation Avec Le développement De la spiritualité Le développement Vers le ciel Alors le créateur Par exemple C'est quelqu'un Qu'on va identifier Comme une personne Qui a les antennes Vers le ciel Qui est donc capable De se connecter Avec les planètes Les étoiles Infiniment grand Et qui va être capable Donc justement De recevoir Des inspirations Ces inspirations Font de lui Un individu Qui est capable De pouvoir arriver Avec des nouvelles inventions Des nouveaux projets créateurs Des nouvelles façons De concevoir les choses Le créateur Est donc connecté Avec la nouveauté Il faut savoir Que le créateur Peut capter une nouveauté Il peut y avoir D'autres êtres humains Qui peuvent capter La nouveauté aussi C'est-à-dire qu'on peut être Plusieurs créateurs Qui peuvent justement Reconnaître Sur la planète Un même projet Parce que justement Ces êtres-là Sont connectés Avec des mouvements De vie Qui amènent une forme D'évolution De progression Sur la Terre Et ces gens-là Peuvent donc capter Des idées communes À travers ce projet-là Ce n'est pas une forme De compétition Qu'on devrait voir À ce moment-là Mais plutôt comme Une forme d'entraide Que ces personnes-là Pourraient envisager Pour amener justement Ce projet créatif De se manifester Les créateurs Sont des individualistes Parce qu'ils se demandent Un certain courage D'être capables D'oser dire Moi j'ai un projet créateur Moi j'ai une nouvelle Façon de voir les choses J'ai inventé quelque chose Et souvent Bien évidemment La société Ne va pas accepter Ce regard-là Ils ne vont pas Nécessairement dire C'est super Ce que tu viens d'inventer En général La société Les êtres humains Comme nous sommes Vont avoir Une certaine crainte Face à la nouveauté Donc on ne va pas Accepter la nouveauté D'une façon systématique On va prendre le temps De découvrir Effectivement Avec le temps D'intégrer la chose En fin de compte D'intégrer cette nouveauté D'accepter Qu'elle est envisageable D'accepter Qu'elle est valable Et ainsi de suite Et ça peut prendre Même des fois Plusieurs années Avant de pouvoir Arriver à faire cela Donc le créateur Ça lui demande Un certain courage D'assumer ça Et donc une forme De conviction Qui est assez forte Chez lui Et puis évidemment Le créateur Ce qu'il va vivre À travers ça C'est une forme d'injustice Si lui arrive Avec un projet superbe Et que les gens Ne l'accueillent pas Ne lui donnent pas La place qu'il mérite Il risque quelque part De se retrouver Dans une position Où il va perdre De pied Et évidemment Il y a deux réactions Possibles Qui vont en résulter Il y a donc un moment Où il va très peu Vitaliser sa gorge Il va donc avoir Une forme d'hypoactivité Qui va en résulter Et à ce moment-là Ça va faire quoi ? Ça va faire un être Qui va être beaucoup Dans la routine Pourquoi ? Mais parce qu'il va Refuser la créativité Parce qu'il va la craindre Et il va donc Devenir un routinier Routinier ça veut dire quoi ? Ben c'est quelqu'un Finalement Qui essaye d'éviter Toute forme de créativité Toute forme d'inventivité Toute forme de situation Toute forme de situation Dans laquelle Il pourrait y avoir Un élan De nouveauté Parce que lui Il craint Il a peur de ça Il ne veut pas revivre L'injustice Donc il va toujours Finalement vivre D'une façon Très routinière Parallèlement à ça On peut aussi avoir Beaucoup d'énergie Dans le chakra d'agor Donc une forme D'hyperactivité Qui va faire Qu'on va devenir Un être dispersé C'est-à-dire qu'on a Trop de projets Alors vous connaissez Peut-être des gens Comme ça On les rencontre On leur parle Ils nous parlent De 25 projets Qu'ils ont en tête Actuellement Et on les revoit Un an plus tard Puis on va leur parler Puis ils vont nous parler Encore de 25 projets Qu'ils ont toujours aussi C'est-à-dire C'est un peu comme S'ils étaient tout le temps Omnibulés par plein de projets Mais ils avaient la difficulté À les concrétiser À leur donner Une forme terrestre Dans leur projet Qu'ils pouvaient avoir En eux Alors tout ça finalement On peut comprendre ici Que le créateur C'est quelque chose Qu'on voit moins souvent Là on parle De vraiment des êtres humains Qui ont des niveaux De développement Qui sont plus reliés Donc à des énergies D'inspiration Qui sont des gens Quelque part Qui sont moins présents Sur Terre On pourrait voir ça Comme ceci Et qui vont donc Devoir passer Par un chemin Difficile quelquefois Parce que leur projet créateur Ça va prendre un certain temps Avant qu'il soit reconnu Donc ça c'était Pour la famille Des créateurs Ensuite il y a Les philosophes Qui on pourrait Donc vous parler De la sixième famille Les philosophes Qui sont donc En relation Donc avec le chakra frontal Et ce sont Ce sont les êtres Qui sont porteurs D'une vérité D'une vérité Quelque part Bon on pourrait parler De la vérité avec le grand V Mais la vérité avec le grand V A plusieurs façons De la regarder Donc selon l'endroit Que je suis dans le monde Je vais donc capter Cette vérité là Avec une certaine inspiration Une certaine intelligence Je suis un intuitif Et cet intuitif là Va être capable De prendre son mental Pour articuler Un esprit Une pensée Une réflexion Qui va lui permettre Donc d'arriver À faire un genre D'équilibre Entre son intuitif Et son rationnel Ce qui va faire Qu'il va être capable De développer Un mouvement de pensée Un mouvement de pensée Qui va finalement Avoir un impact Dans la collectivité aussi Parce que le philosophe Par cette capacité Qu'il a De pouvoir justement Étoffer Son langage intuitif Et de le rendre accessible Il va être capable Donc d'avoir une portée Essay importante Sur la collectivité humaine Donc en général Le philosophe Va être une personne Justement qui va être capable Donc d'avoir une vision Spirituelle Assez globale Par rapport À la collectivité Et il va donc chercher Justement À la faire valoir Donc c'est quelqu'un Qui va souvent être reconnu Socialement Par contre Il y a une blessure émotionnelle Qui est associée à ça Qui va être l'injustice Mais collective C'est-à-dire que Parce que j'ai Une certaine connaissance Une certaine volonté De transmettre Un certain savoir Il est possible Que ce savoir-là Ne soit pas reconnu De tous Qu'il ne soit pas Apprécié De tous Et évidemment À ce moment-là Moi je peux vivre Une forme d'injustice Qui va m'amener Encore une fois Vers un comportement Soit où je vais mettre Très peu d'énergie Dans mon chakra frontal Par réaction À cette blessure-là Qui va faire de moi Celui qui a la pensée scientifique Celui qui a la pensée scientifique Qu'est-ce que c'est? C'est l'individu Qui cherche à démontrer Constamment Selon Ce qu'il a à dire Mais en tenant compte De ce que l'être humain A déjà trouvé Le scientifique Finalement Va dire En telle année Et en telle année Telle personne a découvert Telle chose Telle chose Telle chose Et puis moi Quelque part Parce que vous avez vu Telle chose Telle chose Telle chose Moi je peux affirmer Aujourd'hui Telle chose Parce que c'est en accord Avec ces êtres humains-là Qui ont déjà découvert Quelque chose Donc je suis en train D'argumenter une pensée Qui me sécurise Qui me réconforte Et qui me donne Le sentiment Que j'ai une certaine valeur À ce moment-là Vous comprenez? Donc ça c'est pour Concernant donc Le philosophe Dans une expression Hypoactive Dans le cas de l'hyperactivité Le philosophe Finalement Va être quelqu'un Qui va devenir Très Comment dire Très stimulé Je dirais Par Par des intuitions Mais c'est souvent On va les appeler Les intuitions Irrationnelles L'irrationnel c'est quoi? C'est quelqu'un Parce qu'il ne veut plus Justement se connecter Avec cette forme de sagesse Qu'il porte en lui Il a peur de cette sagesse-là Parce que l'être humain Ne le reconnaît pas Pour éviter de se faire De revivre ça Ce qu'il va faire C'est qu'il va tomber Dans une extrême L'extrême C'est un peu comme quelqu'un Qui pourrait avoir Des discours Intuitifs Mais qui n'ont aucun sens Par exemple Je pourrais très bien dire Que dans 5000 ans Ou dans 5 millions d'années Pour vraiment faire Une chose exagérée Bien la planète Mars Il y a une conscience Qui va être là Qui va se développer Puis qu'il va y avoir Des relations Qui vont s'effectuer Avec telle autre planète Et ainsi de suite Et puis vous voyez Je vous parlerais De quelque chose Qui n'a aucun rapport Avec l'humain actuel Et qui n'a aucun rapport Avec qui nous sommes Et à ce moment-là Ça devient irrationnel C'est en sens de dire Bien c'est peut-être juste Mais on n'a aucun moyen De vérifier ce que tu dis Donc c'est une façon À ce moment-là De manifester son intelligence À cette personne-là Tout en étant incapable D'être discutée C'est quelque chose Qui est tellement inaccessible Qu'on ne peut pas vraiment Qu'est-ce diversif Cette personne-là Alors c'est une façon Pour lui De fuir en quelque sorte Cette nature du philosophe Qui est en lui Puisque la nature du philosophe Ce n'est pas justement De parler des choses inaccessibles De vraiment transmettre À l'humain Un savoir Qui va permettre À l'être humain De pouvoir progresser Et d'évoluer Ensuite il y a La septième famille d'âmes Qui est donc reliée Au spirituel Et le spirituel Bien évidemment C'est l'individu Qui va se connecter davantage Avec son essence fondamentale Et sa mission de vie C'est-à-dire que lui Quelque part il a reconnu Justement Qu'il était un être spécial Un être spirituel Et que sa spiritualité Faisait qu'il était Directement connecté Avec son essence fondamentale Son âme Et parce que c'était comme ça Bien lui dégageait Quelque chose de particulier C'est un individu Un individu Qui n'est pas là Pour faire des grands discours Mais il est là Pour faire expérimenter De grandes choses Aux êtres humains Donc les êtres humains Vont être attirés vers lui Pas parce qu'il dit des choses Mais parce qu'on expérimente Des choses avec cette personne-là Qui nous amène À nous sentir bien À nous amener À un sentiment de paix Et d'harmonie Et de bien-être Alors vous voyez C'est ça un peu Qu'on va découvrir À travers justement Le chemin du spirituel Donc le spirituel N'est pas nécessairement Quelqu'un qui va être connu D'une façon incroyable Mais c'est pas quelqu'un Un nécessairement Qui va pas être connu non plus C'est vraiment très variable Ça dépend de sa mission de vie Du chemin qu'il a à parcourir Pour pouvoir arriver À se réaliser Et comme c'est un être humain Qui est détaché de l'humanité Bien il ne fait pas des choses Pour prouver aux autres êtres humains Qu'il a de la valeur Ou qu'il est important Ou je ne sais quoi C'est quelqu'un qui fait Ce qu'il doit faire tout simplement Et il le fait d'une façon Complètement dévouée À cette nature spirituelle Qui est en lui Alors évidemment Cet être là Bien évidemment Peut le faire De façon détachée Mais quelquefois Il peut y avoir des pièges De l'ego Qui peuvent nous amener À penser Que parce qu'on est aligné À notre nature spirituelle On devrait donc Bénéficier De certains passe-droits De certains avantages Etc Dieu entre guillemets Devrait nous donner Un chemin plus facile Et comme c'est des fois Pas le cas Bien là ça peut nous éloigner Ça peut nous amener À nous dire Bien merde Je suis quelqu'un Qui fait tout mon possible Pour être aligné Avec ma dimension spirituelle Et puis finalement J'ai né Que des obstacles Et là ça peut m'amener Donc à développer Ce que j'appelle Dans un cas d'hypoactivité Du chakra couronne Ce que j'appellerais L'existentialisme L'existentialisme C'est celui À quelque part Qui ne croit plus en Dieu Et qui ne croit plus Justement à une dimension spirituelle Parce que justement Il a été profondément déçu Par elle Et il n'a plus envie À quelque part Donc de donner De la valeur à ça Donc c'est quelqu'un Qui va vivre une vie Un peu sans signification On se lève le matin On ne sait pas Pourquoi on se lève le matin On va se coucher le soir On ne sait pas Pourquoi on va aller se coucher On n'a pas d'essence On n'a pas de direction On n'a pas d'orientation On est déconnecté Finalement De notre mission de vie On est déconnecté De la lumière De notre âme Et on ne sait pas Quelque part Pourquoi on est sur terre Alors on est un peu perdu En fin de compte Dans le cas de l'hyperactivité On va découvrir Quelque part Un être justement Qui va souvent tomber Dans le piège de l'ego Parce que justement Il a l'impression Que Dieu l'a abandonné Ben lui va dire Ben si Dieu m'a abandonné Ben moi je vais lui montrer À Dieu Que c'est moi Qui est Dieu Moi je suis Dieu Je ne permettrai pas À personne De me blesser De me faire du mal Je suis aligné À mon nature spirituelle Et je vais donc Finalement montrer à tous Que je suis un être divin Et c'est là Qu'on va tomber Dans le piège de l'ego De celui Qui va se valoriser Comme étant L'incarnation de ceci Ou l'incarnation de cela Et souvent Ça va être des gens Qui vont avoir envie D'être valorisés D'être connus Qui vont donc tomber Dans les pièges de l'ego De la reconnaissance Et c'est pour ça Que moi je l'appelle Le secteur Le secteur C'est celui qui va Parce qu'il va vouloir Justement avoir de la valeur Être reconnu Il va vouloir Se faire mettre Sur un piédestal Il va vraiment chercher À développer un mouvement Et c'est un mouvement Qui va souvent être Au moins secteur Un mouvement fermé Sur lui-même Parce que cet individu-là Va comprendre Que le seul moyen pour lui D'être reconnu C'est de créer Une genre de petite communauté Fermée Qui va lui permettre De pouvoir atteindre Cet objectif-là Donc c'est pour cette raison-là Que moi je l'appelais Le secteur Alors vous voyez ça C'est les sept grandes familles Donc on a vu Qu'il y avait sept grandes Expressions équilibrées Et il y a sept Manifestations Quatorze manifestations De déséquilibre Qu'on a pu observer À travers les présentations Que je vous ai faites Est-ce que vous avez des questions Pour ça Premièrement Pour cette étape-là Qui est un peu Dissue quelquefois Mais est-ce que vous avez des questions Si vous avez des questions Chacun, chacune N'hésitez pas D'accord Ok Donc maintenant Ce que j'avais envie De regarder avec vous Est-ce que je vous avais demandé De faire un genre De petit pourcentage De vous donner De 0 à 100 Pour chacun Des sept grandes familles De l'âme Est-ce que je me sens Avec lesquelles Des sept familles de l'âme Que je me sens Vraiment fortement identifié Et on avait vu Quelque part Est-ce que je me sens Identifié moi Dans un cas d'hypoactivité Ou dans un cas d'hyperactivité Alors c'est un petit peu ça L'objectif Le premier objectif Que j'avais envie De vous proposer Ce qui va vous permettre Vous Si vous avez fait ça De vous dire Ah ben tiens Je me reconnais Comme bâtisseur Par exemple Avec tel type de comportement Guerrier aussi C'est assez fort en moi Bon vous voyez Ça vous donne un indice D'un genre de dessin Que vous êtes en mesure De pouvoir parvenir À d'identifier Quelle est la nature De votre énergie Puis ce que vous avez envie De mettre en place Dans votre vie Au niveau des missions de vie Et de voir également Les perturbations Qui sont associées à cela Maintenant Ce que j'avais envie De vous parler Donc les sept grandes étapes De la réalisation Vont découler un petit peu de ça C'est-à-dire que Moi en tant qu'être humain Avec ce que je vis actuellement Parce que je trouve C'est particulièrement propice Comme réflexion à faire Puis de le faire D'une façon plus générale Dans toutes les circonstances De la vie C'est de se dire Quelle est la première Pour arriver à me réaliser C'est quoi ma première étape Ma première étape de vie Que j'ai à faire Pour me réaliser Est directement reliée Au bâtisseur C'est la position Dans laquelle je suis assis Comme je le suis présentement Et comme vous l'êtes Probablement aussi Et je prends le temps De dire Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me donne envie De me lever debout Qu'est-ce qui fait Que j'ai envie Tous les matins De faire quelque chose C'est-à-dire Qui fait que j'ai envie De me lever le matin Avec le sourire Et de vouloir faire quelque chose Qui va donner un sens À ma propre vie Ça c'est vraiment La première étape Qui est vraiment reliée À cette notion De se positionner Se positionner par rapport À ce que moi je suis Aujourd'hui Avec le bagage De ce que j'ai acquis Et de quelle façon Que ce bagage-là De ce que j'ai acquis J'en arrive à me dire Ben moi Chaque matin J'ai envie de me lever Pour telle 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 Raison Ça veut donc dire Que je sens Quand je me pose Cette question-là Il y a des choses Qui vont me faire envie Puis il y a des choses Qui ne me feront pas envie Du tout Donc il y a des choses Qui vont me faire vibrer Il y a des choses Qui vont m'exciter Il y a des choses Qui vont me nourrir Intérieurement Qui vont faire que moi Je vais avoir envie De me lever Et qui vont faire Que je vais avoir envie À quelque part De pouvoir me réaliser En tant qu'être humain Donc la première étape Fondamentale Chacun de nous Chacun de nous On pourrait faire Parce qu'actuellement La période Est assez intéressante C'est de commencer A se dire Mais qu'est-ce que moi Je peux faire Justement Pour donner un sens À ma propre vie Le bâtisseur Ben évidemment Déjà On pourrait concevoir Que le bâtisseur Va s'intéresser Donc à tenter De s'inspirer De ce que le monde Terrestre Lui montre Pour pouvoir justement Faire quelque chose Le communicateur Ben ça sert De chercher À une forme De communication authentique Le guérir Ça sert De le monde De travailler À s'affirmer Mais en respectant Les autres Et ainsi de suite La deuxième étape Ensuite À partir du moment Que j'ai reconnu ça C'est de finalement Prendre le temps De créer un plan match C'est-à-dire que Si moi Je constate Que je suis excité Parce que j'ai Un projet de vie Qui me fait envie Ben ce projet de vie Qui me fait envie Ben je vais donc Définir un plan match Un plan d'action Qu'est-ce que je pourrais Faire à chaque jour Qui me permettrait Donc de me réaliser Dans ce qui me fait envie Alors ça c'est vraiment Donc la première étape Et la clé De cette première étape-là C'est qu'est-ce qui me fait envie Alors vous allez me dire Oui mais ça me ferait envie Telle chose Mais ça c'est pas possible Je ne sais quoi Mais moi je vous dirais Oubliez ça Permettez-vous De simplement définir Qu'est-ce qui vous fait envie Sans tenir compte De qu'est-ce qui est possible Et qu'est-ce qui n'est pas possible Dans l'avenir actuellement Permettez-vous simplement De reconnaître Quel est-il de vous-même Il y a une excitation Parce qu'il y a quelque chose Qui vous fait envie Et permettez-vous simplement Pour commencer à vous aligner À cette excitation-là Qui est en vous Ça c'est vraiment La première étape Que je vous dirais Que je vous proposerais À faire La deuxième étape À partir du moment Qu'on a pris le temps De faire un plan Un plan de match Comme ça Bien on arrive à se dire Bon bien pour que je puisse Réaliser mon projet Je dois peut-être Rencontrer des gens Je dois créer un réseau Alors ça c'est toujours Le communicateur À ce moment-là Vous comprenez Le communicateur Finalement qu'est-ce qui l'intéresse Lui c'est une communication authentique Donc je vais frapper la porte À des gens Et les gens Je vais leur demander Regarde j'ai un projet J'aimerais t'en parler authentiquement Et j'aimerais que tu puisses Me répondre authentiquement À ce projet-là Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois les choses Etc De quelle façon Que toi tu peux m'aider À atteindre mon projet Alors vous voyez que là On touche vraiment À la notion de réseau Le réseau qui est fondamental Dans toute forme De réalisation de projet Un réseau Ça veut dire que moi En tant qu'être humain Je peux avoir une intention De faire quelque chose Qui m'excite Qui me rend heureux Et je constate Que pour arriver À atteindre ce projet-là J'ai peut-être besoin De frapper la porte De d'autres personnes Qui ont peut-être L'opportunité Qui ont peut-être Les moyens Qui ont peut-être Les outils Pour pouvoir m'aider À favoriser La concrétisation De mon projet Et c'est là Qu'on parle vraiment Donc du communicateur Qui lui va justement Me mettre en contact Avec d'autres êtres humains Et qui donc Va chercher justement À m'aider Parce que je vais Exprimer clairement Ce que je veux Ce que je ne veux pas Et l'autre personne Elle va pouvoir m'aider Dans la mesure Qu'elle va pouvoir Me donner leur juste Par rapport au projet Que j'ai le goût De mettre en place Alors vous voyez Ça c'est la deuxième étape Donc à faire Donc j'ai un plan de match Et à partir du moment Que j'ai un plan de match J'ai évalué Quelles sont les ressources Relationnelles Humaines Que j'ai autour de moi Et quelles sont les ressources Que je pourrais aller chercher En plus Qui pourraient m'aider À mettre en place Le projet Que j'ai envie De réaliser Alors vous voyez C'est vraiment Quelque chose d'assez intéressant À comprendre Qu'on n'est pas seul Dans le projet On est seul dans l'idée Qu'on génère quelque chose En soi qui nous excite Qui dit Oui j'ai envie de faire ça Mais à partir du moment Que j'ai envie de faire ça Je peux très bien Construire une équipe Autour de moi Qui va me permettre De réaliser ce projet-là Donc ça c'est la deuxième étape Vraiment très importante À mettre en place La troisième étape importante Qui est reliée au guerrier C'est Maintenant que j'ai reconnu Que j'avais un projet Que j'ai été chercher Une équipe de gens Autour de moi Pour pouvoir m'aider À voir De quelle façon Que mon projet Pouvait prendre forme Il y a une étape importante Qui est de me rappeler Que je suis le leader Je suis le leader Ça veut dire quoi Ça veut dire que C'est moi qui ai eu l'idée C'est ça qui Moi je me suis excité Là chaque jour Parce que j'ai un projet Entre mes mains Et ce projet Entre mes mains C'est pas parce que J'ai été voir plein de gens Et à qui j'en ai parlé Que je suis en train De perdre mon projet Et que je suis en train De perdre le leadership Que j'ai Non au contraire Je reconnais ma lumière J'incarne quelque part Cette lumière-là En rappelant À toutes ces personnes-là Que c'est moi le leader Le leader C'est celui qui a généré L'idée Que j'avais envie De mettre en place Un projet Allait me donner L'opportunité De pouvoir finalement Concrétiser Ce projet-là Pour qu'il soit De plus en plus En accord Et en harmonie Avec moi Donc vous voyez Que cette idée De rayonner C'est quelque chose Qui mène dans Cette notion de leadership C'est-à-dire que J'incarne quelque part Que ça m'excite Ce projet-là Ça me fait du bien Et j'ai envie Effectivement De le reconnaître Comme étant quelque chose Qui me fait du bien Et j'ai envie D'assumer finalement Que moi ce bien-être-là J'ai envie de le diffuser Et que quand je collabore Avec des gens J'ai envie que les gens Comprennent Que c'est moi le leader Le leader Ça ne veut pas dire Que je suis en train De dire aux gens Que je suis plus fort qu'eux Ou que je n'ai pas besoin d'eux Au contraire Je reconnais mon besoin De travailler avec eux Mais je reconnais Que c'est moi le leader C'est moi quelque part Qui a mis en place Le projet Et que les collaborations Que j'ai établies Avec les gens Reposent sur le principe De dire C'est moi le leader C'est moi quelque part Qui incarne cette lumière-là C'est moi qui ai envie Justement que les gens Voient et reconnaissent Comme étant celui Qui a envie De réaliser ce projet-là Et pour ça Moi je dois viser Mettre la barre haute Parce que Avoir la barre haute Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le projet Que j'ai mis en place Je dois quelque part Me voir dedans Je dois voir Les intérêts Que ça va m'apporter Pour finalement sentir Quelque part Que je porte cette lumière-là Et que les gens Me regardent Et disent Wow As-tu vu ce gars-là ? As-tu vu cette fille-là ? Elle a vraiment Elle sait exactement Où est-ce qu'elle s'en va Elle a vraiment Elle est en harmonie Avec les valeurs Qu'elle aimait Ce qu'elle exprime Elle n'est pas en désaccord Avec elle Elle est authentique Elle est vraie Et elle assume Pleinement sa lumière Alors vous voyez C'est ça La troisième étape Donc finalement De bien faire comprendre Que si moi j'ai un projet Que j'ai envie de réaliser Je dois m'assumer là-dedans Je dois assumer ma lumière Je ne dois pas donner ma lumière A quelqu'un d'autre Je dois assumer quelque part Que je suis en train De vouloir incarner quelque chose Que je n'étais pas encore acquis Complètement Mais je dois faire comme si Je dois faire comme si C'est-à-dire Je dois reconnaître Que ce projet-là Est en moi Il m'excite J'en parle J'en partage J'en discute Je l'incarne Je l'assume Parce que justement J'ai envie À quelque part Que tout le monde le voit Que c'est ça mon projet Parce que j'en suis fier Vous voyez C'est ça un peu Qu'on va chercher à mettre En place à ce moment-là Dans la troisième étape Ensuite Il y a la quatrième étape Qui est donc reliée Au serviteur Qui va m'amener Justement à constater Que parce que J'incarne ce projet-là Je suis en train D'une certaine façon De réaliser le projet Je suis en train De le mettre en place J'ai un plan d'action J'ai créé un réseau de gens Je rayonne le projet Donc je suis en train De le réaliser Et dans cette réalisation-là Il se produit quelque chose Qui est tout à fait normal C'est-à-dire que Parce que je fais des actions Dans la matière Bien je reçois Des réactions Les réactions C'est-à-dire que la vie Me témoigne De réponses Par rapport Ce que je suis en train de faire Ces réponses-là Évidemment me confrontent À la loi d'attraction La loi d'attraction On le sait tous C'est cette idée Que moi Quand je fais quelque chose Dans la planète Terre Il y a des événements Dans la vie Qui vont se présenter à moi Et ces événements-là Évidemment On pourrait dire Que c'est dû au hasard Mais on pourrait aussi dire Ah tiens Ces événements-là sont là Puis ils viennent me parler Ils viennent me dire quelque chose Et puis plus je suis en résonance Avec ça Plus je suis capable De reconnaître Que ces événements-là Sont en train de me donner Des indications Des voies suives Des chemins Qui vont me permettre Donc de pouvoir Accueillir Je dirais Ce que la vie Est en train de me transmettre Et de partir de là Que moi je puisse réagir En accord Avec ce que la vie Me transmet Et c'est là Que ça demande un peu Cette notion de serviteur Le serviteur Qu'est-ce que c'est C'est l'individu Qui a une certaine maturité Qui a compris justement Que lui avait de l'amour Pour lui-même Donc il s'aime Il rayonne Puis il a envie Quelque part Que la vie Finalement il a envie De s'harmoniser Avec ce que la vie Lui apporte Lui procure Parce qu'il a envie Effectivement D'arriver avec des solutions Qui vont être intelligentes Nouvelles Et qui vont amener Un monde meilleur A prendre forme Donc l'idée De cette étape-là C'est vraiment D'être capable D'accueillir Ce que la vie Me donne Puis à partir de là Quelque part Moi justement M'ajuster Par rapport à ça M'ajuster Pour que moi Je puisse justement Bénéficier Du cadeau Quelque part C'est-à-dire que J'ai émis Un certain nombre D'énergie Et là je vais récolter Quelque part D'une certaine façon Ce que la vie Me met sur mon passage Ça peut être Des super beaux cadeaux Que je vais recevoir À ce moment-là Ça peut être également Des ajustements Que j'ai à faire Pour que justement Je m'ajuste Pour que mon projet Puisse se manifester Avec encore plus d'aisance Et plus de force Et plus de puissance Donc vous voyez Ça sera un peu Donc la quatrième étape Reliée donc Au serviteur Puis ensuite De ça Bien évidemment On a également Donc l'idée Quand on a Reconnu ça On arrive À la cinquième étape Et la cinquième étape C'est justement C'est justement Que maintenant Que j'ai récolté Quelque chose Bien je comprends Effectivement Que pour aller plus loin Je dois peut-être Maintenant Rémettre Une nouvelle intention Dans mon projet Rémettre Une nouvelle intention Dans mon projet Ça veut dire quoi Ça veut dire être créateur C'est la cinquième étape Reliée donc au créateur Qui va me donner L'opportunité justement De comprendre Que la vie Vienne me transmettre De l'information Elle vient de me donner Des conseils En quelque sorte Et moi En tant que créateur Bien je vais regarder Qu'est-ce qu'elle m'a donné Comme information Je vais aller compiler Puis je vais me dire Bien voilà Je comprends Que c'est ça la situation Voici ce que moi Ma réponse Ça serait celle-là Et cette réponse-là Évidemment Qui est reliée donc À la créativité C'est une réponse Qui va chercher justement À me permettre D'aller plus loin Dans le projet Me permettre d'aller plus loin Parce que justement Je vais avoir tenu compte Des feedbacks Qui vont m'être donnés Par la vie Pour ensuite Aller plus loin Dans l'envie À quelque part Que j'ai de réaliser Ce que je suis Je ne sais pas Si vous me suivez Par rapport à cette étape L'également Donc c'est l'étape Du créateur Et le créateur Bien lui évidemment Qu'est-ce qu'il va Résulter de ça C'est que le créateur Bien évidemment Par ce projet créatif-là Il va peut-être avoir envie Lui de se dire Bien moi j'ai envie De répandre la nouvelle D'une façon encore plus vaste Un peu comme quelqu'un Qui a envie De toucher par son projet De toucher la collectivité La collectivité Bien c'est de commencer Justement À envisager De quelle façon Que moi Je peux influencer La collectivité En ayant En transmettant Quelque part Un projet Une vision Qui va être encore plus vaste Et encore plus importante Donc Cette idée De voir plus grand C'est de commencer À regarder Justement encore une fois Cette idée Que moi J'ai un projet Entre les mains J'ai une certaine créativité J'en suis rendu À l'étape Où je pourrais Maintenant Envisager Que c'est possible Que j'aille chercher D'autres individus D'autres D'autres organisations Etc Qui pourraient m'aider À diffuser De façon encore plus large Le projet que j'ai Qui me permettrait De diffuser Ce que j'ai Comme projet Dans une Dans la collectivité À ce moment La collectivité globale De la planète Par exemple On peut voir ça comme ça Et qui est donc relié au philosophe Qui va être finalement Celui qui va avoir Une inspiration Spirituelle Qui va donc avoir Une inspiration Effectivement De transmettre Le savoir À un vaste public Bien c'est un peu Cette étape-là Qu'on va retrouver Dans la sixième étape Et puis évidemment À travers ça Bien il y a aussi Tout un possible Détachement Qui vient avec ça Parce que moi J'ai beau vouloir dire Bien tiens J'aurais envie De m'adresser Au maximum de gens Par part ce projet-là Mais cette capacité Que j'ai de m'adresser Au maximum de gens Bien elle va être Elle va être déterminée Par la réceptivité Que les gens vont avoir Vis-à-vis de mon projet Donc si j'arrive À aller chercher Un impact important Bien tant mieux Si j'arrive à ne pas Aller chercher Un impact important Je vais devoir donc Prendre le temps De réfléchir pourquoi Mais il y a une forme Des détachements À partir du moment Que moi je fais le travail Que je dois faire Que je fais les choses Adéquatement Bien quelque part Il y a un détachement Parce que je ne peux pas Constamment me battre Contre la vie Je dois accepter Que la vie Va me donner une réponse Puis je vais devoir ensuite M'évaluer Puis évaluer quelque part La réponse qu'il m'est donnée Pour me réajuster À ce moment-là Mais innistablement Il y a un détachement Qui va devoir être présent Pour ne pas être En combat avec la vie Mais plutôt Dans une forme D'idée De dire Bien voilà Moi je fais tout Ce qui est possible Pour que j'aille Le plus loin possible Dans mon projet Et je le fais confiance À la vie Je me détache Et j'accepte Qu'est-ce qui va en résulter Donc ça c'était Donc la sixième étape Par rapport à un projet Quelconque Qu'on peut avoir Et la dernière étape Bien c'est une étape Finalement Qui m'amène À reconnaître Que je suis Je suis Je suis C'est-à-dire que Ce projet-là Que j'ai réalisé Que j'ai conçu M'amène à reconnaître Que je suis Je ne peux simplement Que honorer Ce que je suis Parce que le projet Que j'ai fait J'ai été au bout De ce projet-là J'ai été au bout J'ai tenté D'aller au maximum De mes capacités J'ai tenté De le diffuser Dans le monde entier On va dire ça comme ça Et à partir du moment Où j'ai fait ça Bien à quelque part Je me suis détaché Et je reconnais Quelque part Que j'avais été Au bout de quelque chose Donc il y a une boucle Qui se termine À ce moment-là Et cette boucle-là Qui se termine Me ramène donc À l'étape 1 L'étape 1 C'est se positionner Parce qu'à partir du moment Que j'ai été au bout De quelque chose Bien je peux simplement Reconnaître Que On pourrait voir ça Comme ceci Que je dis Bien voilà J'accomplis Mais là j'accomplis Bien quelque part Je n'ai plus besoin D'accomplir rien Je suis content de moi Je suis satisfait de moi Je peux simplement Vivre dans le moment présent Et être heureux Je peux aussi me dire Mais tiens Ma vie est terminée Bien je peux partir Par exemple Ou je peux me dire Mais tiens Je suis content de moi Je suis satisfait de moi Puis là j'aurais envie De développer un autre projet Parce que j'ai d'autres Excitations en moi Qui me bousculent Puis qui me font envie Et j'ai envie de faire D'autres choses Et là ça me ramènerait À la position 1 Qui est le positionnement Qui me relie au bataire Qu'on avait vu tout à l'heure Et il y aurait comme Une espèce de cercle Sans fin finalement À partir du moment Où on commence à reconnaître Chacune de ces étapes-là Bien il y a toujours Un processus créateur Qui en résulte À ce moment-là Qui se présente Je ne sais pas Si il y a des questions Maintenant sur l'ensemble C'est un peu Les sept grandes étapes De la réalisation Et vous le voyez Que ces étapes De la réalisation Sont étroitement reliées À des compétences Qui sont reliées Donc à chacune Des sept familles d'âmes Donc si vous avez Des familles d'âmes Avec lesquelles Vous êtes moins à l'aise Ou même À travers les étapes Que je viens de vous décrire Peut-être qu'il y a des étapes Avec lesquelles Vous êtes moins à l'aise aussi C'est bien possible Également ça Donc je ne sais pas Si il y a des questions Maintenant sur ce qui était dit Tant pour les sept étapes Non Sylvain Pas de questions Que pour les sept étapes Océane nous partage Que c'est très clair Donc si d'autres Veulent réagir C'est avec grand plaisir Qu'on vous lira Oui puis comme on l'avait dit Il y avait aussi la possibilité Évidemment De faire une démonstration Puis également Les trois ateliers Qu'on pourrait présenter Tu peux en parler Oui bien sûr Moi j'active l'offre Dès maintenant Et puis je te laisse Je te laisse la parole Ok Donc déjà C'est déjà Trois ateliers J'aimerais ça Peut-être préciser quelque chose Par rapport à ces ateliers-là C'est que ce ne sont pas Des ateliers Qui vont être simplement Bon Théoriques Et pratiques Mais il va y avoir Évidemment Un volet D'interaction D'un aspect personnalisé Dans l'enseignement C'est-à-dire que moi Avec le groupe Avec qui je vais travailler Je vais prendre le temps Donc De vous présenter Donc Des techniques Pour développer Votre habileté Explorer votre être Pour être capable Justement de vous accompagner Dans les sept étapes De la réalisation Mais également Je vais vous donner Des informations intuitives Qui vont vous aider Justement à identifier Le travail que vous souhaitez faire Pour arriver Aux sept étapes De la réalisation Donc Le premier atelier On va travailler Sur les trois premières étapes Plus particulièrement Donc se positionner Créer des réseaux Et rayonner Alors à partir De ce moment-là Ce que je vais faire avec vous C'est que dans le premier atelier Je vais vous aider A identifier votre mission de vie Alors on ne va pas revenir Sur les éléments théoriques Qu'on a vu aujourd'hui Mais je vais prendre le temps Ensemble Ces trois premières étapes-là Se positionner Créer un réseau Et rayonner Et là je vais prendre le temps De les accompagner A identifier Là L'étape Sur laquelle il y a vraiment Un thème Un travail plus important À faire Puis ensuite Bien évidemment Il y a tout l'enseignement De la pleine conscience C'est l'enseignement C'est l'enseignement C'est l'enseignement Encore une fois Moi je vais vous accompagner Pour justement regarder Quel est votre rapport Avec l'idée d'assumer Au niveau de votre cœur Puis quelle est votre capacité De créer Dans le processus des étapes De votre vie Alors c'est donc dire Qu'on va partir C'est un premier atelier Avec l'identification D'une mission de vie Et d'un potentiel évolutif Que vous souhaitez atteindre Puis à travers ces ateliers-là Moi je vais vous accompagner Dans chacune des étapes Pour identifier peut-être Les conseils Que je peux vous donner Pour vous aider À cheminer là-dedans Et à vous transmettre Des techniques Pour vous aider justement À être capable De pouvoir Plus facilement Concrétiser Chacune de ces étapes-là C'est un peu ça L'accompagnement Qui va être effectué Dans l'atelier 3 C'est donc Toute la notion Du détachement Et la transmission Dans le monde Et de l'animement spirituel Donc de cette capacité Qu'on a de se détacher Et d'accueillir Effectivement L'idée Qu'on a atteint Quelque chose Donc on va regarder Encore une fois Encore une fois Par le biais De la pleine conscience intuitive Je vais prendre le temps D'observer Chacune de ces étapes-là Avec vous C'est quoi votre relation À chacune de ces étapes-là Et de regarder ensemble De quelle façon Qu'on peut Par la pratique De la pleine conscience intuitive Parvenir À finalement Vous aider À atteindre Le processus De réalisation Que vous souhaitez Atteindre Vous allez me dire Oui mais en 3 ateliers On ne pourra jamais Atteindre la réalisation Je suis d'accord avec vous Les 3 ateliers N'ont pas pour objectif De vous faire Atteindre la réalisation Elles ont pour objectif De vous faire comprendre Que vous C'est quoi votre plan de match Le plan de match C'est quoi votre mission de vie C'est Dans chacune des étapes Comment vous vous positionnez Par rapport À chacune des étapes Et de développer les techniques C'est là que l'aspect De la pleine conscience intuitive Va vous être intéressant Vous donnez donc Un enseignement Pour que vous appreniez À faire un travail Sur chacune de ces étapes Pour que vous puissiez Augmenter votre habileté À pouvoir justement Mettre en place Un plan d'action Qui va fonctionner Dans votre volonté De vous réaliser C'est ça un peu Le projet Voilà Donc il y a donc Trois ateliers Ça va être trois ateliers De deux heures Dans lesquels Vous l'avez compris Il y aura donc Un petit peu de théorie Un des éléments pratiques Évidemment Puis des conseils intuitifs Que vous êtes donnés Aux chacun des participants Qui vont être présents Dans le groupe Voilà Régine demande Qu'en est-il pour les personnes Qui n'ont pas d'envie Pas de projet En fin de compte Je dirais ça comme ceci Il faut définir Ce que c'est qu'un projet Parce que quand on pose Une question comme ça C'est ça qui me vient C'est quoi le projet Parce que quand on me dit J'ai pas de projet Mais si ton projet C'est de dire J'ai pas de projet C'est un projet En soi Parce que la société Il faut bien comprendre La société dans laquelle Nous sommes Est une société à projet Par exemple Moi mon projet C'est d'être heureux C'est un projet Moi mon projet C'est de pas me casser la tête C'est un projet Tu vois Tout est un projet Dans la vie Il faut bien comprendre Quelque part Que par exemple Ne pas se casser la tête Ça demande Une attention Ça demande Un regard sur soi Ça demande une protection On doit se protéger De ce qui se passe Autour de soi Pour être capable D'arriver à ça Donc tout le processus Que moi je vais Vous conseiller de faire C'est que Dans la démarche intuitive Ça va être finalement Des informations Pour vous aider À atteindre Quel que soit le projet Parce qu'on l'a compris C'est pas un projet Professionnel C'est pas un projet Tant de changer le monde Même à quelque part Ça peut être un projet Simplement de dire Moi ce que je veux C'est simplement Être heureux Et dans l'idée De la pleine conscience Intuitive Moi ce qui va m'intéresser C'est de regarder avec vous C'est quoi Que vous voulez atteindre Et de regarder De quelle façon Que vous pouvez l'atteindre À travers ces étapes-là Parce que même Les étapes Que je viens de vous nommer Elles sont directement reliées À cette volonté D'être heureux Tout simplement On n'est pas en train de se lancer À des grands grands projets Et c'est là quelque part Qu'on se rend compte Finalement que l'être humain Que je suis Je suis un être À quelque part de lumière Et cet être de lumière S'il recherche le bonheur Qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher justement Simplement à incarner le bonheur Qui est en lui Ce bonheur-là Il faut être capable De l'identifier maintenant Et c'est là Que la pleine conscience intuitive Peut être un outil Qui va vous guider Dans la capacité Donc de définir Ce qu'est le bonheur Pour vous De quelle façon Que vous pouvez le générer Et les techniques Qui vont vous être enseignées Vont être adaptées Dans ce sens-là aussi Donc vous allez ressortir Avec un plan de marche Qui va vous permettre Donc je pense De mettre en application Ce désir que vous avez De simplement être heureux Ou de manifester Ou d'incarner un grand projet Par exemple Merci Sylvain C'est un peu ce que je répondrais Alors il y avait D'autres questions Mélissa Est-ce que la concrétisation Dans la matière Se fait donc spécifiquement Par le chakra du cœur Non Non On pourrait dire Que c'est une question Quand même très spécifique Puis dans les chakras Il faut comprendre une chose C'est que tout est relié Mais pour revenir là-dessus La concrétisation d'un projet Va beaucoup se faire Par le bâtisseur Pourquoi ? Parce que le bâtisseur Je vais vous donner l'exemple Quand je dis se positionner Se positionner C'est qu'est-ce qui me fait envie Ce matin Qu'est-ce qui va faire Que je vais avoir envie De me lever de mon lit Qu'est-ce qui va faire Que je vais avoir envie De faire ma journée C'est cette volonté Que j'ai d'avoir des gens Qui vont me supporter Dans une certaine direction Et qu'est-ce qui va faire Que cette direction Va être prise C'est ma motivation Mon excitation Mon envie Donc moi je dirais Que c'est vraiment Le bâtisseur Est un élément très important Dans la concrétisation Le serviteur maintenant Pour bien différencier les deux Le serviteur C'est ma capacité Que j'ai de m'aimer Et cet amour-là Va reposer sur quoi ? Elle va reposer Sur l'expertise Que j'ai développée Tout au long de ma vie Dans ma capacité De me réaliser Dans le monde terrestre Avec le bâtisseur Dans ma capacité D'être authentique Avec moi Avec le communicateur Dans ma capacité D'incarner ma lumière Ma puissance Ma force Qui est reliée au plexus solaire Donc voyez que le serviteur Agir si ce n'est pas très clair Et Joël Elle te demande Le matin Le matin C'est d'avoir un amoureux Que j'ai moi Pour me permettre D'atteindre Ce que je veux atteindre Ce qui serait un peu dommage Parce que les réseaux On va simplement penser Réseau internet Il y a plein de trucs De rencontres Par exemple Réseau Tu parles avec des gens Je vais me rencontrer quelqu'un Tu n'as pas quelqu'un Tu pourrais me rencontrer Il y a plein de choses Comme ça Qui peuvent être faites Qui nous amènent A ouvrir nos perspectives Et ouvrir nos perspectives C'est quoi Ce n'est pas de dire oui à tout Ouvrir nos perspectives C'est d'accepter Qu'autour de soi Il y a plein de gens Qui ont des regards Des ressources Des façons de voir les choses Qu'ils ne pourraient pas envisager Je donne un exemple de ça Ma soeur Ma soeur Il y a plusieurs années Elle était seule Puis à un moment donné Moi j'étais avec une femme Et puis J'étais dans un endroit Un 5 à 7 Avec une amie On prend un verre Puis une fille qui est là Qui commence à nous parler Et cette fille-là Commence à dire Qu'elle organise des soirées De rencontres Alors finalement Moi j'ai dit Ah ben j'ai ma soeur Mais ma soeur est tellement gênée Que jamais Appelerait un truc comme ça Puis il me dit Écoute Tu me donnes son numéro de téléphone Je vais l'appeler Je vais la sécuriser La réconforter Puis elle va venir Puis on verra Puis c'est ça qui s'est passé Cette fille-là Elle a appelé ma soeur Elle l'a réconfortée Etc Elle lui a expliqué Comment elle allait bien s'occuper d'elle Comment ça allait bien se faire Puis elle a rencontré L'homme avec qui elle est aujourd'hui Ça fait plus de 20 ans Qu'ils sont ensemble Donc vous voyez C'est des exemples comme ça Qui vont comprendre Que quand on se ferme à des choses Ben quelque part On ne permet pas Ou à la vie De prendre forme Et les 7 étapes Qui sont là Sont des étapes essentielles Et que c'est ça un peu Qu'on va chercher à faire Dans l'accompagnement Que je vais faire avec vous Parce que je veux vraiment Que vous compreniez Que l'accompagnement Va être fait vraiment Pour chacun d'entre vous Il y a une question À laquelle j'aimerais répondre D'ailleurs On disait Le groupe sera De combien de personnes Ben moi je peux vous dire Que si il y a un groupe Trop important de personnes Je donnerais du temps À l'extérieur De ces trois ateliers-là Pour assurer que tout le monde Est justement Un espace Pour avoir Une information personnelle Sur elle Pour cheminer À ce niveau-là Si jamais il y avait Trop de monde Puisque je crois Qu'on peut Gérer un certain nombre De personnes Mais si jamais Il y avait trop de monde Et que les gens N'arrivaient pas à faire ça Je m'engage À vous assurer Que je ferai en sorte Que tout le monde A cette information Et qu'il y a une Qui va nous permettre Donc de cheminer À travers les trois ateliers Voilà Et Mélissa A faire un petit retour En disant Que c'était très clair Donc Est-ce que Est-ce que Quelqu'un Souhaitait une démonstration Parce que c'est ce qu'on avait dit Je ne sais pas Si on a encore du temps Pour ça Ou Ouais Un tout petit peu Ouais Voilà Si il y a quelqu'un Qui a envie Que je fasse une démonstration Ben Qu'elle me le dise Et puis on va faire Ouais Mélissa Ouais Ouais Ah ben oui Elle avait déjà dit ça en plus Ah non Elle l'a dit deux fois Ok J'aimerais bien une démonstration Mélissa Ok Donc on va partir Mélissa Sur aucun thème Ok J'essaie de me laisser guider Elle va me permettre De vous donner un petit peu D'information Sur qu'est-ce que Je vois apparaître Chez Mélissa Ça va Tu vois Mélissa Ce que j'aimerais Te dire Pour commencer C'est au niveau du bâtisseur Ok On va parler un petit peu Au thème de la compétition En France On va nous permettre De rendre plus vivant Le bâtisseur justement C'est quand on dit J'ai les pieds J'ai les pieds dans la boue Dans la vase Quand on a les pieds dans la vase On ne peut pas bouger On ne peut pas se déplacer facilement On est dans une espèce de position De tergiversation intellectuelle Qui fait quelque part Que tout ce qu'on pourrait envisager Ou faire Ben finalement Ce n'est pas une bonne idée Pourquoi ? Mais parce que le mental nous convainc Que ce n'est pas une bonne idée Que va se passer telle chose Donc on n'ira pas On ne le fera pas Donc on reste dans la boue Et un an Deux ans Trois ans plus tard J'exagère en disant comme ça On reste dans la boue Parce qu'effectivement On est convaincu Que tout ce qu'on pourrait entreprendre Tout ce qu'on pourrait faire Ben quelque part Ça n'a pas de bon sens Ça ne peut pas se réaliser Donc on reste dans une forme J'exagère J'exagère que les termes Que j'utilise Une forme de déprime Parce qu'on ne se donne pas L'autorisation De croire à nos jambes La tête nous dit Non non Fais pas ça Mais nos jambes Auraient envie de le faire Et là je reviens Avec ce que je disais tantôt Avec le positionnement Le positionnement C'est la première étape La première étape Ça veut dire quoi Ça veut dire moi Je suis excité Par quelque chose J'ai envie de me lever le matin Parce que j'ai envie De faire quelque chose Si mon mental me dit Non 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 Ce n'est pas une bonne idée Ben quelque part Je vais devenir embourbé Mes jambes vont être embourbées Ça veut dire quoi Ça veut dire que Quand je me lève le matin Je ne me lève pas Avec une envie de faire quelque chose Qui m'excite Je me lève le matin Avec l'obligation De devoir faire quelque chose Et c'est une grosse différence À faire entre les deux Et je pense que dans ce sens-là La première chose Que je dirais par rapport à Mélissa C'est ça Oui mon mental est très présent Mais c'est ça Justement c'est ce qu'on conçoit bien Tu vois Et là quand on dit Le mental est très présent C'est le secteur frontal Mais ça ne veut pas dire Que tu es un philosophe Dans le sens équilibré du terme Tu es un philosophe Qui a développé Une hyperactivité intellectuelle Pour t'empêcher justement De reconnaître ta lumière De reconnaître ta grandeur De reconnaître ta vérité Et c'est ça quelque part Que j'aimerais te dire là-dessus Puis Ça serait un peu ça Qu'on pourrait dire On pourrait approfondir Mais Je ne sais pas si vous voulez Que j'approfondisse un peu là-dessus Mais je peux faire Juste un petit mouvement Dans les jambes Voir un petit peu Comment ça bouge Pour monter un peu la méthode Comment elle fonctionne Alors Quand on interagit Avec le corps d'une personne On peut faire bouger l'énergie On va voir apparaître De nouvelles informations Ça ce qu'on voit chez toi Mélissa C'est la peur de t'ouvrir à toi-même Parce que si tu t'ouvres à toi-même Il y a quelque chose De très humaniste en toi Très humaniste Ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un Qui pourrait par exemple Avoir envie de faire des choses Tu sais qu'on dit par exemple Je voudrais aider les gens Qui sont pauvres Dans tel pays Par exemple C'est quelque chose d'humaniste Et cet humanisme-là Bien nous met dans une position Quelque part Où on oublie qui on est On oublie qui on est Parce que je suis tellement humaniste Je suis tellement désireux D'aider le monde Que je voudrais les aider Et parce que je voudrais les aider Bien quelque part Je m'oublie moi Je m'oublie moi Alors c'est là qu'on comprend Quelque part que Le mental lui finalement Il est là pour te dire J'ai peur J'ai peur que tu te lances Dans quelque chose J'ai peur que tu fais trop Que tu te laisses trop aller Dans tes envies Et comme j'ai peur Bien moi je bleue tout Parce que j'ai peur J'ai peur que tu deviens Complètement trop là-dedans Trop dans ce désir D'aider le monde entier Par exemple Et c'est là que ça nous ramène Justement à l'idée Qu'on peut très bien Aider le monde entier Ou aider En assumant qui on est C'est-à-dire Je ne suis pas obligé moi De me perdre Ou de m'oublier Parce que je veux aider les autres Je peux très bien Me reconnaître Et me donner de la valeur Tout en reconnaissant La valeur que les autres Peuvent avoir Et de pouvoir collaborer avec eux Tout en me reconnaissant Le droit de pouvoir m'aider aussi Et c'est là quelque part Qu'on trouve un équilibre Plus grand Je dirais Entre nos pieds Nos jambes Qui sont excités À faire quelque chose Et notre mental Qui ne voit plus le danger De faire quelque chose Parce qu'il comprend Qu'on n'est pas en train De se mettre en danger Dans l'idée À quelque part De voir Entreprendre un chemin Comme celui-là Je ne sais pas si c'est clair Mélissa Si tu peux nous faire Un petit retour Maintenant À ce niveau-là En tout cas Merci Sylvain Pour cette démonstration Oui c'est vrai Je dois trouver la justesse Entre aider les autres Tout en m'aidant moi-même Et c'est ça Je pense que c'est Vraiment fondamental C'est là qu'on tombe Dans la logique humaine La logique humaine Dans lesquelles Nous ne sommes pas logiques Par exemple C'est tout à fait logique De dire Oui je dois aider Les autres Tout en m'aidant moi-même Je ne dois pas m'oublier Mais malheureusement C'est là qu'on comprend Quelque part Qu'il y a des tendances humaines Il y a des gens Qui ont tendance À s'oublier Parce qu'ils sont trop Portés vers les autres Trop désireux d'aider les autres Alors que d'autres êtres humains Sont complètement Pas tournés vers les autres Sont complètement tournés vers eux Et ils n'ont aucun mal Le désir d'aider les autres Alors c'est là Qu'on commence à comprendre Effectivement Que les sept grandes familles Dans là Quelque part Elles sont des énergies Originelles Qu'on a en soi Qu'on doit apprendre À exploiter Exprimer Puis évidemment Il y a des tendances Qu'on a en tant qu'être humain Où on a appris Justement à s'éloigner De la nature De cette nature-là En soi Et qui ont amené Des développements D'exagérations De comportements exagérés Je dirais en soi Et c'est ça Qu'il faut maintenant Apprendre à retrouver Maintenant Un équilibre plus juste Avec soi-même Finalement Voilà Je me suis souvent oublié En aidant les autres Donc tu vois C'est quelque chose Oui Donc voilà Écoutez Bon le Joël qui me dit C'est vraiment super Votre démonstration Mais tant mieux Écoute C'était l'objectif C'est pas toujours On cherche toujours À rendre ça Le plus sympathique possible Mais ça veut dire Que les trois ateliers Bien quelque part Joël Tu vas bénéficier La même chose Ça veut dire Qu'on va chercher Dans chacun des ateliers À personnaliser l'atelier Pour que vous soyez Tous les gens Qui sont présents Accompagnés Dans une démarche Qui soit pas juste Simplement De théorie Et d'enseignement Mais aussi Qui soit associé Donc à quelque chose De vivant Par rapport à chacun D'entre vous Donc vous allez bénéficier Quelque part D'un enseignement Qui va vous aider Justement À pouvoir envisager Comment je peux atteindre Moi Mes objectifs Et ceux qui ont envie De se lancer avant Ce qui serait bien C'est de dire Bien oui Je vais avoir Un trois ateliers Qui vont être À peu près une fois Par semaine Je pense Bien ça peut être Sympathique De se dire Bien voilà Si chacune de ces semaines Là Je vais essayer Donc d'avancer De progresser Dans mon cheminement Puis je vais bénéficier De quelqu'un Qui va pouvoir me conseiller Et m'aider Pour aller plus loin Absolument Et je rajouterais Que le premier atelier Est prévu Pour le 29 avril prochain À 20h Voilà Si vous avez D'autres questions D'autres réactions C'est le moment Avant qu'on ne se quitte Il y a Nicole Qui te remercie Pour la démonstration Et les éclaircissements Bienvenue Bienvenue Je suis là pour ça Donc profitez-en Si avez des questions Avant de terminer Je suis là Pour y répondre Donc ça me fera plaisir De répondre A chacune de vos questions Concernant ce qui a été vu Aujourd'hui Et désolé évidemment Pour les petits Éléments De complexe Qui ont pu se passer Pendant l'entretien On y est parvenus On y est parvenus C'est ça qui est important C'est Merci beaucoup Florence Qui nous dit Qui nous dit que cette conférence A été très généreuse Eh bien je pense Je pense que Sylvain Ça va être Le petit mot de la fin Oui bien sûr Bien sûr Bien écoutez Vous voyez Qu'on ne sait jamais Comment les choses On se passait Donc l'entretien Est un exemple Est un exemple de ça Je pense que Et dans la vie Bien quelque part Il faut savoir s'ajuster Savoir s'ajuster Mais dans ce sens-là Je remercie Muriel D'avoir réussi A s'adapter Et de faire en sorte Qu'on ait pu finaliser Jusqu'à la fin Cet atelier-là Parce que ça devenait Un peu compliqué par moments Mais on y est parvenus Puis je pense que Cette idée-là Quelque part Elle repose sur quoi Mais elle repose justement Sur la motivation Je pense que Muriel Ava la motivation De que les choses Se fassent bien Malgré les difficultés Qui ont été rencontrées Bien elle s'est démenée Pour que les choses Se fassent bien Et qu'on arrive à le terminer Puis je pense que Dans ce sens-là Les sept étapes Qu'on a vues aujourd'hui Bien elle reflète un peu Cette idée Que en tant qu'être humain On a une responsabilité De vouloir réaliser Qui on est Réaliser qui on est À tous les niveaux Que ce soit d'être Simplement moi avec moi Être bien avec moi-même Ou d'être bien dans un projet Ou d'être bien dans une relation amoureuse Amicale, familiale Qu'importe On a tous une responsabilité Là-dedans On peut laisser les choses aller On peut dire que c'est la faute De l'un C'est la faute de l'autre Mais on a une responsabilité Cette responsabilité Bien elle nous est donnée À chaque jour Entre nos mains Et que si on a envie Effectivement Donc de faire un petit chemin Bien les trois étapes Que je vous propose Je pense que ça peut être Une belle solution Pour vous aider Donc à progresser Et à atteindre Des objectifs de vie Que vous pourriez vous fixer Alors Puis évidemment Ça peut être intéressant Puis je reviens avec Indépendamment des trois ateliers Je vous rappelle Que le moment est très très bien Choisi actuellement Puisqu'on est beaucoup plus Dans une position de disponibilité De réfléchir justement De quelle façon Que moi en tant qu'être humain Je peux transmettre quelque chose Qui soit en accord avec moi Qui m'excite Qui me nourrisse intérieurement Et qui me fait envie Et qui fait que j'ai envie De réaliser ça Et qui fait que j'ai envie De pouvoir transmettre ça De pouvoir commencer Donc à incarner Ma propre lumière Incarner ma propre Ma propre rayonnement Qui va faire que Chacun d'entre nous Bien grâce à cet événement-là Cette crise Dans laquelle on est tous Bien qu'elle puisse servir Justement à nous donner L'occasion De manifester Et de faire incarner Chacun d'entre nous Cette lumière Qu'on l'en porte en soi Et que malheureusement Souvent on ne voit pas Même nous-mêmes On ne la voit pas Parce qu'on ne lui donne pas La place qu'elle mérite Et c'est ça que moi je vous souhaite De profiter d'occasion Pour vous donner cette occasion-là De devenir rayonnant Et lumineux Et qu'on vous voit Et qu'on se voit Chacun d'entre nous Et qu'on fasse la différence Parce que c'est ça Qui est peut-être le temps De faire aujourd'hui Ce sera mon mot de la fin J'espère que Vous allez adhérer À cela Et que vous allez vous lancer Dans l'action Merci beaucoup Sylvain Et l'excitation De réaliser votre vie Merci à tous Pour votre participation Et on vous dit À très bientôt Pour les ateliers Merci à toi Au revoir tout le monde Merci